bonsoir messieurs ou re bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo ce soir j'accueille flavien que vous connaissez peut-être bonsoir flavien alors flavien est venu défendre quelques oeuvres récemment dont death trending et ce soir il va nous vanter les bienfaits de terminator dark faye si si c'est possible flavien vas-y je te laisse te présenter un petit peu salut tout le monde salut les abonnés moi je suis flavien je suis un copain de dg et il m'a appelé parce que j'ai tendance à bien aimé certaines oeuvres plutôt décriées à un espace qui demande donc une argumentation passionnée et un minimum de mauvaise foi quand même mais bon quand on aime les choses on les aime à la folie écoutez je sais que les propos vont pouvoir paraître choquant pour certains mais flavien à une légitimité je partagerai deux courts métrages qui s'appelle gérard meurt et gérard mordeux vous allez voir ça a été fait avec zéro les plans sont absolument incroyables et tout connaisseur pour reconnaître que c'est un vrai passionné mais flavien tu as fait d'autres trucs je sais pas si tu veux parler de ton parcours oui je suis j'ai travaillé un petit peu dans la vidéo j'ai fait des vidéos clips j'ai fait des petits courts métrages des choses comme ça mais jamais rien d'extraordinaire non plus là je vais parler en tant que juste amateur de la saga terminator et t'es un vrai passionné tu manges je sais pas combien de films bien sûr je ne sais pas combien de films c'est le chiffre exact je sais je ne sais pas combien mais t'en a maté un paquet j'en ai maté un paquet ça se compte en quelques milliers mais après c'est sûr que si je discute avec christophe ganss ou tarantino j'ai aucune culture mais bon par rapport au babouin qui nous regarde logiquement ça on devrait pouvoir discuter oui vraiment faites moi confiance je n'ai pas invité pour rien ici il connaît grave maintenant reste le problème qu'il aime dark fate et ça je vais essayer de le comprendre avec vous mais c'est bien d'aimer le cinéma fleuve mais est ce que tu peux me prouver que tu es un vrai fan de terminator alors je j'ai un cv déjà j'ai pris des options terminator au lycée c'était possible dans un lycée où il y avait les options terminator mais fallait dans le val de marne c'était un petit peu compliqué et surtout j'ai une preuve une preuve sous forme de chaussures est ce que vous connaissez ces chaussures bah tu sais vous les fans là de terminator alors déjà j'espère dans montre les bien j'espère qu'on les verra bien tenez est ce que vous voyez bien les chaussures avec que vous les voyez bien est ce que vous avez rêvé que dg vous tienne la jambe oui bon alors attendez le truc est ce qu'on leur dit d'où ça vient ou est ce qu'on vérifie si c'est vraiment des connaisseurs parce qu'ils savent d'où ça vient écoute on va leur donner un petit indice regardez si je vous fais ça et que je vous dis que c'est des chaussures que je rêvais d'avoir depuis que j'ai quatre ans est ce que ça vous donne un indice les appeler combien à ça ça se dit pas d'accord non non c'est ça reste entre nous en mp envoyez-moi mp si vous voulez le prix de ces nike vandales parce qu'elle s'appelle les nike vandales ça vous donnera peut-être un petit indice est ce qu'elles sont encore trouvables c'est la question elles sont trouvables je pense mais plus au même prix maintenant et sachez si vous n'avez toujours pas reconnu ses chaussures que c'était la deuxième paire de chaussures dont je rêvais quand j'étais gamin la deuxième étant donc les autres nike celles de marty mcfly forcément j'ai pas le look fluo qui dit et celle-là elles étaient chères je crois elles étaient chères ils ont sorti je crois à un moment il y a quelques années ils ont fait les éditions spéciales c'est ça c'est une édition limitée c'était hors de prix j'ai failli me les prendre mais je t'avoue que là tu m'envoies de l'heure cool voilà messieurs donc on vous a prouvé en quelques secondes que non seulement c'est pas un connaisseur de cinéma seulement mais en plus un vrai fan de la saga terminator avant qu'on parle de dark fate est ce qu'on peut faire une petite rétrospective ensemble parce que là aussi on n'est pas du tout d'accord sauf sur les deux premiers mais d'abord terminator terminator alors voilà on va aborder cette question tout de suite déjà il faut savoir que ce n'est que mon avis et que du coup n'ayez pas d'animosité qui monte juste parce que vous voyez ma gueule en train de déblatérer des conneries essayez juste d'écouter ce que je vais dire on est tous d'accord que terminator 1 et 2 quand on est vraiment fan de la saga comme tu l'es comme je le suis on a souvent le dilemme à chaque fois que je vais dire le mot fan je remonterai les chaussures à chaque fois les chaussures voilà donc je vais essayer de dire le moins fan possible ça sera quand même plus pratique pour ma hernie discale et ce que je voulais dire c'est que le vrai dilemme qu'on a dans la vie quand on est vraiment fan de terminator c'est terminator 1 ou terminator 2 c'est une question de vie c'est un vrai dilemme je pense qu'on va être d'accord moi j'ai changé d'avis plusieurs fois dans ma vie moi aussi selon les périodes moi aussi mais tu as des périodes plus dark plus sérieux exactement plus émo on peut le dire mais tu as des périodes où tu es vraiment fan de ciné tu vois quand même où est la cam mais je dirais que c'est quand même terminator de le meilleur écoute moi je ça dépend de ce que tu recherches dans le cinéma si ce que tu aimes profondément au fond de toi c'est la série b et ben le terminator 1 fera l'affaire pour toute ta life si ce que tu aimes c'est les blockbuster le terminator 2 est un exemple absolument parfait voilà c'est aussi appréciateur des films sans budget qui sont des trucs de fou finalement tu as peut-être préféré le 1 on a on a les deux sont des dates dans le sens où le premier enfin je vais rien dire de nouveau le premier terminator en gros c'est le maximum qu'on puisse faire avec ce budget là c'est un miracle ce film en termes de fabrication c'est un film qui transcende son pouvoir d'évocation parce que le mec avait la foi et des couilles et quand le même mec s'attaque à la même chose mais avec 100 millions de dollars c'est un des premières fois qu'il avait ce budget là c'était la première fois c'était la première fois et ben ça donne un blockbuster date excuse moi on va se passer souvent le briquet enfin quelqu'un qui fume je vais plus avoir cent mille commentaires tabagisme pacif etc ça me fait plaisir alors je vais essayer de fumer une clope pour trois clopes de dg et vous me direz à la fin de la vidéo un petit prix pour celui qui comptera le nombre de clopes que je fume il va essayer de tenir le pas exactement effectivement c'était la première fois les 100 millions de dollars c'est un truc de fou et je crois que d'ailleurs après quand on a octroyé autant de budget un cinéaste on n'a jamais vu un résultat aussi impressionnant parce qu'encore maintenant je trouve que terminator 2 ça tient la route d'où seul truc qui tient moins bien la route c'est les cgi sur le t1000 et encore c'était tellement en économie des faits c'est exactement ce qu'ils faisaient avec ça passe encore voilà alors du coup on va on va crever tout de suite l'abcès avant de faire le reste de la saga non dark fate n'est pas une date comme l'été terminator 1 et terminator 2 merci voilà ça c'est sûr c'est un film beaucoup plus inconséquent mais si je l'aime si je vais vous en parler aujourd'hui c'est parce que j'aime la saga et j'ai retrouvé ce que j'aimais dans la saga ce que je n'ai pas retrouvé à partir du 3 alors c'est là on va pas être d'accord exactement terminator 3 rise of the machines de jonathan mosto moi je trouve que c'est un film qui vieillit pas trop mal ouais c'est le mot pas trop mal je suis pas fan de l'humour bien sûr qui était déjà présent dans le 2 bien sûr qui est exacerbé dans le 3 avec des trucs complètement ridicule les lunettes de soleil et l'ananas qui serait compté les sens au début bien sûr bien sûr il ya tout un tas de trucs qu'on n'aime pas dans terminator et encore ils ont coupé le pire je sais pas si tu vois la scène coupée de terminator 3 on voit qu'elle général américain a donné son visage aux terminator j'ai vu c'est un schwarzenegger en militaire doublé par un texan et sur une scène complètement comique où il ya ce major je sais plus comment il s'appelle qui donnera donc le visage aux terminator plus tard ah non j'ai pas vu cette scène putain ça casse le mythe mais terminator 3 pour lui le score de beltrami que je serai le talent je te l'accorde le sort de l'être ami est super un thème final la scène finale et mais d'ailleurs c'est le seul truc sur lequel on va se rejoindre terminator donc j'ai une relation sentimentale et la saga donc effectivement au 3 du genre on a eu quoi 14 15 maximum quand il est sorti des choses comme ça terminator 3 l'âge qu'on avait ouais j'avais c'était en 2003 de g3 et j'avais 16 ou 17 ans il avait 16 17 ans j'étais un tout petit peu plus jeune donc un tout petit peu plus con du coup j'ai pas détesté terminator 3 quand je l'ai vu mais je voyais qu'il y avait un truc qui clochait le film me faisait pas rire il me faisait pas rêver il n'y avait pas cette ambiance il n'y avait pas le truc de fond il n'y avait pas le coeur dark and gritty le coeur dark and gritty l'antagoniste était beaucoup plus faible que le t800 dans le premier et surtout que le t1000 dans le deuxième c'est pas qu'il était plus faible c'est que c'était une pauvre gonzesse et ben non parce que c'est pour ça que j'aime dark fate c'est que là il y a des gonzesses et ça ne me pose pas de problème dans dark fate y a pas de problème par contre quant au fait que c'est des gonzesses évidemment que non mais on va y revenir on va y revenir mais nous voilà une intrigue nul à chier enfin aller buter les différents lieutenants de john connor c'est même que celle du 2 l'intrigue ben non l'intrigue du 2 c'est beaucoup plus recentré on a un tout petit groupe de personnages il ya une fuite en avant constante dans le 3 ça reste quand même pendant à peu près une heure de film à stagner dans la même ville avec des mises en place qui ne servent à rien un personnage d'une fader kate bruster kate bruster mais quel personnage de merde parce que j'adore l'actrice j'adore claire danse je suis d'accord avec lui je pense qu'on a tous grandi avec claire danse on a eu quelques petits rôles on s'est dit ah je préférais que tu parles de nick stahl erreur de casting monumentale en john connor c'était une catastrophe qui est pareil nick stahl est loin d'être un mauvais acteur dans les films de larry clark par exemple il a su montrer une espèce d'insensibilité il aurait pu faire le john connor qui a mal vieilli et qui est parti dans une mauvaise direction dépressif total mais l'écriture du personnage est une catastrophe la direction d'acteur fin il est vraiment complètement à côté il est très fade ouais il n'a pas d'intensité et du coup il c'est pas le john connor on a beau détester certains ont beau détester le john connor du 2 edward furlong alors il est charismatique mais bien sûr c'est un ancien rond il est rock and roll c'est un peu un peu un rock and roll et mots quoi ce qu'on aime mais bien sûr évidemment c'est pour toi dg et c'est un peu pour moi aussi on a tous rêvé de piquer de l'argent dans un eti aime et de dire argent facile c'était bien c'est déchiré c'était sa moto me faisait rêver j'aimais bien ces petites coupes de jeu bien sûr même le plan c'est un cascadeur à sa place sur la moto fait rêver même ce plan là tu parles le plan on te dans le 2 ou choisi on voit que c'est un cascadeur choisi et edward furlong qui d'un seul coup à 30 ans mais c'est vrai qu'on fait plus gaffe à choisi car c'est surtout c'est surtout choisi qui choque quand tu remattes le plan quand tu remattes le plan mais ce que j'ai pas vu la dernière version il me semble qu'ils ont intégré du qu'ils ont il me semble qu'ils ont un petit peu intégré mais dans mon souvenir j'avais vu le truc j'avais fait mais c'est toujours pareil mais j'ai peut-être pas la bonne édition blu ray donc n'hésitez pas à nous l'offrir comme ça n'hésitez pas à nous dire si on s'est trompé là dessus en tout cas pour revenir au 3 bel trami le score très bien très bon la réa moi je la trouve honorable alors moi je la trouve classique dans le bon sens du terme mais le problème c'est qu'on passe après cameron et cameron c'est pas un virtuose en mode nouvelle hollywood qui va te déployer des effets de fou c'est un mec qui utilise le classicisme pour dépasser la technique c'est à dire que il utilise des innovations numériques de décors de construction pour l'emballer de la manière la plus efficace possible du coup on a un exemple d'académisme parfait quand tu passes du 2 au 3 ça fait mal parce que ça a beau être plutôt bien foutu en tout cas c'est pas dégueulasse comme les blockbusters constatent aujourd'hui c'est pas dégueulasse comme dark fate en tout cas et écoute on reviendra sur la réelle de dark fate mais ça ça va être intéressant parce que là c'est ça on va parler de synergie entre scénario et réalisation et là ça va être intéressant parce que pour le coup dans le 3 même si c'est classiquement fait et relativement honorable c'est assez mou assez peu marquant n'y a pas de money shot qui défonce à part 1 dans la bande annonce avec le camion pendant la poursuite il ya pas d'image qui tue c'est non c'est vrai que t'as pas d'image qui te reste vraiment en tête si ce n'est pas fait le seul truc que je retiens vraiment du 3 c'est quand c'est le jugement dernier à la fin bien sûr à l'émission et même là tu as vu que c'est du cj est ce que c'est vraiment marquant non non mais l'année c'est voir une fin du monde ce qui arrive très rarement dans un film à 100 ans ils ont osé le faire et je tu vois j'aurais préféré cette fin là dans deux et bata moi parce que le tout le principe du jeu ce que j'adore dans les terminators c'est le rapport au voyage dans le temps ce qui me permettra de revenir plus tard sur dark fate là où je trouve que le 3 4 5 sont des catastrophes à ce niveau là qui sont en freestyle complet moi je pense que ce qui était bien dans terminator c'était de recentrer le voyage dans le temps à une unité de lieux et de personnages ce qui fait que du coup il y a un changement un changement qui peut avoir des conséquences et le 1 prend le choix du déterminisme c'est à dire il ya le petit côté ironique c'est pas pour un qui s'est pris un procès de harlan ellison c'est que c'est une histoire de voyage dans le temps qui tourne en boucle c'est l'offre ou la poule c'est à dire que kyle riz est revenu il est le père de john connor du coup le futur aura aura toujours lui et c'est parce qu'il est revenu et qu'on a détruit un terminator que sky net fin que cyberdeen va créer donc le t800 mais t'aimes bien cette fin dans le 2 finalement on casse la boucle j'aime cette fin dans le 2 où on casse la boucle parce que ça va avec la thématique complète du film qui est pas de destin mais ce que nous faisons et que c'était quelque chose et comment dire qu'est ce qui est génial dans terminator 2 c'est le personnage de sarah connor aussi on est d'accord un personnage qui est devenu exceptionnel il est devenu exceptionnel parce qu'elle a elle est rendue complètement dingue par la fatalité c'est le contre-pied du personnage qu'on a dans le 1 elle devient sarah connor à la fin du 1 elle assume son destin elle assume son destin mais du coup elle devient complètement névrosé et elle à la trouille qu'elle sait que ce que ce destin va arriver quoi qu'il se passe que le jugement dernier va arriver du coup toute l'histoire du film c'est de lui redonner fois en l'avenir et du coup le fait qu'il brise la boucle à la fin et qui est juste ce plan très ambigu et très beau d'une route qui défile où tu dis que tout n'est pas forcément gagné mais au moins les choses ont changé je trouve que c'est une fin absolument parfaite d'ailleurs si vous n'avez pas vu ne mattez jamais la fin alternative de terminator 2 qui était une erreur de cameron catastrophe avec des maquillages très raté et le futur ressemble d'ailleurs à celui de retour à le futur et tu vois c'est en partie à cause de cette fin avorté fin alternative de terminator 2 que j'ai toujours pris la fin pour un happy ending pour moi il n'y avait pas du jugement dernier qui a bien sûr en ambiguïté en tout cas ils ont ils ont bougé quelque chose ouais et ça et ça boucle la boucle c'est à dire qu'il a choisi cameron de faire une boucle fermée dans le 1 qu'il a décidé d'ouvrir dans le 2 pour casser le moule et permettre à ses personnages de se transcender que ce soit le t800 qui devient donc gentil que ça soit john connor qui n'aura peut-être plus apporté la responsabilité qu'il a rendu délinquant de devenir le sauveur de l'humanité et donc sarah connor qui n'a plus à succomber au fatalisme et qui donc peut enfin vivre sa vraie vie de femme magnifique bien mais celle du 3 moi j'aime bien parce que ça ça prolonge l'idée de la boucle temporelle je parle de la fin où elle a tout faim le problème c'est que ça remet enfin il ya une idée qui est plutôt maligne c'est de dire qu'on n'a pas annulé le jugement dernier mais qu'on l'a repoussé il ya le côté destin inévitable destin inévitable qui est plutôt intéressant le problème c'est qu'il arrive que dans les cinq dernières minutes oui si tu vois terminator 3 et que tu imagines une happy end où il n'y a pas de jugement dernier le film reste exactement le même il ya rien dans ce film dans son écriture dans sa structure qui amène thématiquement le fait que le destin est est immuable tu t'y attends pas mais je t'y attends pas parce que ça sort de nulle part mais la scène est très réussie je suis d'accord la scène est réussie après ça m'a pris deux visionnages pour vraiment apprécier à l'époque j'aurais aimé finalement c'est pendant deux le problème du 3 c'est que je sais pas si tu te rappelles de la promo et du poster bien sûr c'était quand même rise of the machines donc on s'attendait à une putain de guerre et tu avais des plv où tu voyais les machines au futur donc tu t'attendais comme un film qui présente le futur exactement et finalement ils nous refont un remake de t2 ils nous refont un remake de t2 parce que ils ont bien compris que là où cameron a été malin c'est que les scènes du futur sont si évocatrice si puissante et fonctionne parce qu'elles sont extrêmement discrète est toujours mise en relation visuelle avec le présent les raccords faites gaffe par exemple dans le premier terminator au raccord ou kyle riz se met à rêver du futur et à revenir à la réalité les passages du passé au futur le rapport aux machines à l'aliénation etc tout ça était très travaillé mais très discret et en fait ça va amener au problème du 4 qui était la fausse bonne idée de faire un film intégralement dans le futur ah oui mais voilà et pour le 3 3 pour rester encore dessus la réa écoute moi encore une fois je la trouve digne parce que le truc c'est que c'est plus cameron c'est plus cameron il a fait il a bien singé je trouve son travail eh ben je trouve pas parce qu'il n'a ni comment dire il n'y a pas il n'y a pas d'intensité dans le film je suis d'accord là dessus mais je trouve qu'en fait dans la plupart des séquences dans l'agencement même dans les tentatives de plans ça reproduit assez bien ce qu'on trouvait dans le 2 en moins bien évidemment moi j'ai reçu aux en moins je vois ce que tu veux dire moi je trouve que ça essaye de reproduire une esthétique déjà voilà ça essaie de reproduire un mouvement une lumière un feeling mais du coup pour moi ça passe à côté parce que ce que raconte le film est d'une fadeur totale et du coup c'est une espèce d'esthétique qui tourne à vide et qui peut pas aller au bout ça t'a un peu dégoûté en fait finalement bah bien sûr et en plus le film enfin moi j'ai pas détesté quand je l'ai vu à l'époque même si je dis bon ok c'est à mille lieux du 1 et du jeu pas détesté non plus mais quand tu le revois aujourd'hui c'est quand même compliqué il ya beaucoup de trop de choses qui gênent que si aucun personnage n'a réussi parce que le t800 est une catastrophe dans le 3 le t800 on te fait le coup dit redeviens méchant à la toute fin et le personnage de kate brewster est obligé de lui gueuler dessus non terminator redevient gentil et sans aucune raison le terminator redevient gentil parce que il est gentil au fond il a un coeur c'est n'importe quoi j'ai bien aimé le fait qu'ils aient programmé le t800 pour se rebeller tuer john connor et le terminer mais c'est juste mal exécuté par c'est ça voilà on va peut-être vu que c'est pas amené que c'est pas construit et que le film est trop occupé à passer d'un endroit à l'autre en enchaînant les scènes d'action relativement basique à l'époque gros budget et avec un antagoniste qui ne fait pas peur il n'y a pas le côté fuite en avant que personnellement j'adore un sac il ya un problème de setting un problème peut-être de photos on retrouve l'ambiance on l'a retrouvé tu voyais un petit peu dans le 2 c'est quoi les scènes que tu retiens bon t'as l'opening t'as la scène dans le désert la scène dans le désert l'évasion de pescadéro l'hôpital le rêve de sarah connor le moment où on découvre toutes les armes enfin le film est un enchaînement de scènes de sarah connor tu parles de quand elle revoit carrie's non 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 ça c'est une scène coupée le scène d'apocalypse parce que j'ai peur que sinon c'est une scène coupée ouais non mais parce que j'aime bien aussi la scène qu'ils ont pas gardé ce qui était dommage c'est que comme michael bean avait trop vieilli il avait trop vieilli et on c'est pour ça qu'il l'a pas gardé elle était intéressante la scène elle la scène intéressante mais il a bien fait de la couper parce qu'il fallait qu'il nous manque il fallait qu'on ne le voit pas du film et qu'on ressente le fait que sarah est démunie et qu'elle a perdu l'amour de sa vie qu'elle a connu 24 heures il y a ça qui après je sais pas si c'est fait qu'on soit trop habitué au cut d'origine mais c'est la scène où le t-1000 il commence à scanner la pièce de john connor avec ses mains la scène où schwarzy sourit alors ça qui est catastrophique ça c'est une catastrophe c'est ce genre de gars qu'on retrouve dans le 3 dans le 4 dans le 5 pas dans le 4 ça coupe le fil du film heureusement qu'il les a coupé finalement même pour le rythme et tout je pense qu'il a bien fait sachant que des gens avaient déjà un petit problème avec l'humour du 2 au moment où c'est sorti et j'y reviendrai pour mon argumentation sur dark fate vous allez voir la huitième va vous surprendre je pense que le 3 en fait on est d'accord sur pas mal de trucs mais ça tu as moins pardonné des erreurs que tu as plus de sympathie parce que il ya je sais pas si vous savez mais il ya des études qui sont sortis qui disent que la fin d'un film est presque plus importante que tout le reste c'est à dire qu'on a beau te filer une merde pendant 1h45 les cinq dernières minutes de terminator 3 sont ni liste puissante la musique est sublime et on a rarement l'occasion dans un blockbuster de voir une fin du monde parce que ça va rarement au bout et du coup forcément elle fait un effet boeuf et tu ressors du film avec une certaine satisfaction au moins une satisfaction dark d'adolescent tu vois en mode ok enfin ça finit un peu mal quoi tu sais c'est comme les femmes tu imagines donc si tu commences avec des préliminaires tout se passe bien si tu finis par l'enculé sans la prévenir ça se passe mal ça se passe mal c'est un peu ce que certains ont vécu avec les suites de terminator donc c'est bien de rester sur une bonne impression même si ça a commencé manière catastrophique bien sûr mais je ne pardonnerai jamais le parle à ma main je ne pardonnerai jamais les lunettes de strip teaser je ne pardonnerai jamais tous ces trucs là je ne pardonnerai jamais d'avoir buté sarah connor et d'avoir fait de son tombeau un cache d'armes où on va chercher des putains de gun dans le dans le cimetière mais qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce film j'avoue qu'il ya quand même des problèmes mais moi mon plus gros problème je crois que ça restera christian haloken même si elle est très belle elle est très belle c'est vrai mais c'est un problème c'était un antagoniste vraiment merdique c'est très faible avec un concept qui va pas au bout c'est à dire que techniquement on est d'accord christian haloken c'est le tx le tx c'est un endosquelette au dessus duquel il ya une couche à la t1000 qui lui permet de former les armes qu'elle veut la meuf peut littéralement créer un canon plasma à partir de rien elle le fait une fois dans le film le reste du temps elle galère et le court ça n'a aucun sens il n'exploite jamais son pouvoir et sa mort d'ailleurs est oubliable et ça c'est impardonnable quand on voit la mort de tous les terminators surtout le t1000 dans le 2 magnifique le terminator 1 et la pompe hydraulique de terminator 1 c'est inoubliable juste un bras qui sort et qui a deux doigts de choper la gorge de sarah on est fan je suis d'accord que la façon dont on termine le terminator c'est important très très important et c'est entre autres pour ça que j'aimais dark fate je peux comprendre c'était c'était moins catastrophique et dans le 3 je crois qu'à la fin il lui faut une bombe dans la gueule un peu comme ça ils la font fondre sur un accélérateur de particules et le terminator juste se fait exploser oui il se fait exploser complètement je crois mais après c'était une bombe qui lui foutait dans la gueule je sais plus exactement je l'ai revu cette année mais je ne m'en souviens déjà plus c'est un problème moi non plus ensuite on arrive à terminator salvation moi je pensais que la franchise était morte mais juste tu vois le 3 je leur évalue parce que quand je remette les autres salvation genesis et maintenant dark fate il est quand même bien au dessus pendant mais on va revenir sur dark fate parce que alors c'est l'objet de la vidéo mais finalement on vous fait une petite rétrospective terminator gratos pour la deuxième fois je suppose parce que je suppose que si vous mettez ça vous n'avez jamais vu terminator dans la culture geek des gens dans leur cave qui sortent le pipi personne n'a le c'est quand même assez obscur comme ça mais donc terminator salvation il se passe six ans terminator 3 c'est 2003 salvation c'est 2009 2009 exactement on s'y attendait plus c'était mort je vais faire un cut parce que j'ai peur que la caméra s'arrête toute seule et on reprend on va reprendre exactement dans la même position vous êtes prêt et c'est effectivement la même position bien joué on est vraiment des pros donc salvation 2009 j'y croyais plus alors moi j'y croyais ah oui je peux te raconter si tu vas y jouer parce que le terminator salvation a été réalisé par un mec qui s'appelle mac g et mac g c'était un mec connu pour avoir réalisé les deux premiers charlie's angel charlie et ses drôles de dames qui sont des films qui sur le papier devraient détestable et qui était étrangement sympathique et surtout étrangement puissant et fun à des moments c'est à dire que c'est des des films d'action assez d'un colore et j'ai jamais ils sont pas si bien que ça mais ils étaient surprenants c'est à dire quand tu vois charlie et ses drôles de dames et cameron diaz lucidu drou barrymore tu te dis au secours normalement ça devrait évoquer si on n'a jamais vu le film le même genre de truc que quand on parle de ghostbusters avec avec les avec des nanas la version de 2016 et en fait non c'était des films très sympa où le mec avait l'air de s'éclater il tentait des choses en termes d'effets spéciaux enfin il y avait une ambition je crois qu'il n'était pas Bill Murray il y avait Bill Murray dans le premier qui n'a pas voulu revenir dans le 2 qui a été remplacé par Bernie Mac parce que la chose l'acteur le plus proche de Bill Murray c'est évidemment Bernie Mac paix à son âme et c'est pas un connaisseur les mecs je sais pas ce que c'est exactement on parle de Bernie Mac il n'y a pas du niveau là allez googler Bernie Mac si vous savez pas qui c'est vous n'apprendrez rien de spécial et au moins vous saurez qui est Bernie Mac tout ça pour dire que mac g quand il a annoncé qu'il se lançait dans terminator 4 et qu'il a dit moi j'ai un point de vue radical sur le truc je veux faire le film intégralement dans le futur je veux suivre john connor et je veux faire un truc sans concession tout ce qu'on a fantasmé quand on voyait les scènes du 1 et du 2 du futur je me suis dit ok je suis chaud patate lui il peut peut-être sortir un truc t'étais confiant moi je connaissais passionné comme j'en en plus il parlait il parlait tout le temps du travail avec son chef opérateur chez une berle but normalement vous le connaissez parce que c'est lui qui s'est pris la tête à christian bale sur le tournage et que c'est c'est lui en engueulade et pas à jamais et rejusse pour ça le film restera le film restera le roi pour cette une magnifique et et du coup j'attendais le film surtout que les premiers teasers l'univers qu'ils créent autour il avait créé des vidéos virales tu disais le mec est vraiment fan il va vraiment nous sortir un truc il va sortir les doigts ça va pas être le 3 quoi ça va pas être une repompe du 1 et du 2 et c'est d'ailleurs la meilleure idée du 4 qui est de vouloir un petit peu briser la formule et de faire autre chose absolument mais c'est aussi la pire il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé à l'époque qui ont adoré parce que enfin un film qui a des coulisses parce que dans le futur mieux que le 2 et le 3 même genre ouais mais c'est compliqué parce que le problème c'est que il ya un énorme souci au centre de ce film c'est qu'il ne raconte absolument rien c'est un film vide de vie de sens de thématique je dirais qu'il raconte rien je dirais qu'il essaie quand même de boucler la boucle le mieux possible avec le premier il essaie de boucler la boucle le problème quand tu essaies de boucler la boucle et qu'en même temps tu as 100 producteurs qui t'envoie des notes pendant tout le tournage puis pendant toute la post prod et que t'es obligé de retourner c'est une scène par là une scène par là et que tu fais cinq fins différentes c'est qu'il ya un énorme souci la fin originale était très intéressante la même que tu as lu j'imagine je pense qu'on a la même celle où finalement marcus prenait les traits de john connor il avait tout le monde et qui ça aurait été génial ça aurait été bien parce que ça aurait décalé le symbole ça aurait fait exactement comme le traitement de batman dans certaines adaptations qui est que peu importe qui est sous le masque ce qui compte c'est le symbole surtout que le personnage de marcus sur le papier c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on l'avait pas encore eu dans la saga qui est que c'est un hybride c'est un condamné à mort qui décide de devenir une machine pour voilà pour pour survivre je sais même si il décide ou si on lui impose non non on lui impose au début on lui impose c'est ça oui est ce que quelqu'un se souvient de la scène d'intro de terminator salvation une scène orange dans une prison et l'éna bonhomme carter alors il ya des gens qui m'ont défendu cette photo parce que moi j'ai dit que je la trouvais ignoble elle est ignoble mais d'accord et en plus pas du tout terminator et ultra saturé tu sais c'est l'époque j'ai dit à partir de ce moment là en fait on fait des films en numérique c'est ça on sait pas ce qu'on fout sur le tournage et après on peut se prendre on dit ok on va étalonner comme ça on va faire des saturations de housses et le pire c'est qu'il a été tourné en pellicule et c'est étonnant pellicule le terminator 4 a été tourné en pellicule j'étais sûr c'était en numérique et non et le problème c'est que ils ont beau essayer d'avoir fait un travail graphique c'est devenu un problème enfin là on va parler d'autres choses du coup c'est devenu un problème de méthode c'est pour ça que les lumières sont dégueulasses c'est pas forcément la source numérique il ya des gens qui font des choses fabuleuses avec le numérique vous le voyez tous les ans c'est juste que le la swan ingraft très beau et j'aime pas spécialement ses films mais visuellement s'envoie du pâté il s'emmerde la plupart du temps soft drive qui exceptionnel exceptionnel drive on est d'accord il gère quand même bien avec les photos ah oui et puis c'est pas pourquoi il prend les chefs-op de kubrick et c'est enfin il prend les meilleurs chefs-op du monde donc évidemment que ça va être joli et surtout il tourne en numérique parce qu'il sait pourquoi il utilise le numérique terminator c'est un univers de avec du sang avec des tripes avec de la boue avec des matières des gens sont habitués en guenille il faut il faut le grain de la pellicule il faut augmenter ils ont essayé de le faire dans le 4 mais ça n'a pas marché et après le film est bourré de problèmes dans plein d'autres sens qui est déjà qu'il ya un miscast total pour de pour john connor oh merci qui est je l'ai dit plein de fois j'adore christian j'adore aussi c'est un super acte là là c'était pas mais surtout il était c'est une époque je pense où la coquette est bonne c'était les alpes et du coup ça devait très très compliqué de le gérer du coup il est jamais dans le ton si vous mattez le film il est classe parce que c'est christian bale mais il en fait des caisses et surtout à la limite qui décide de créer une composition un petit peu différente pourquoi pas mais ça nique toute la cohérence avec les terminator 1 2 où le personnage de john connor on voit que ça commence petit con et que ça devient un leader digne et quand tu vois la relation qu'il a avec kyle riz c'est pas du tout le personnage la personne à ce que dégage christian bale dans le film du coup qu'en trois quarts du film tu as christian bale qui fait un putain de discours à la radio pour galvaniser toutes les foules du monde entier ça ne marche pas parce que ça ne colle pas avec le personnage qui est présenté totalement d'accord et est ce qu'il y a un truc qui te choque comme moi quand tu vois des acteurs qui n'ont pas différents rôles qui a pas la même couleur du ça c'est ça nique tout john connor il a les yeux bleus et john connor il a les yeux bleus mais c'est pas le rôle c'est bien sûr c'est pas le bon perso puis alors bryce dallas award qui remplace kardens l'ancré en kate brewster c'est vrai qu'elle fait kate brewster tu vois j'avais oublié oui mais ça va pas du tout c'est parce qu'elle joue la même actrice et parce que le aussi le personnage n'existe pas le personnage inexistant est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait bryce dallas award dans terminator salvation vous souvenez parce que j'ai l'endroit scène elle est dans le fond elle est là elle fait rien du film c'est horrible et c'est un peu l'histoire du film c'est à dire qu'on a un personnage de base très intéressant qui est donc marcus le interprété par sa mort c'est alors par contre je l'ai trouvé alors je l'aime pas je crois que je il semble que tu l'aimes bien j'aime beaucoup sa mort c'est une tombe je n'ai pas aimé dans avatar je n'ai pas aimé dans le choc des titans je vais trouver excécrable dans terminator salvation j'ai trouvé son charisme son perso était intéressant sur le fond l'interprétation à la ramasse moi je trouve oui voilà il dégage pas grand chose il a une certaine classe physiquement oui il apparaît oui physiquement c'est moi moi j'aime beaucoup l'acteur parce que notamment dans avatar je trouve qu'il s'en prend plein la gueule parce que les gens ont dans la tête que sa version humaine sauf qu'il faut savoir je suis une toute petite aparté sur avatar tu peux même faire une aparté dix minutes dans avatar les gens n'aiment pas en général Sam Washington parce qu'ils ont en tête son personnage quand il est dans son fauteuil humain sauf que ces scènes sont là pour montrer qu'il est éteint qu'il n'a plus de pulsions de vie et qui du coup évidemment qu'il est fade sauf qu'est ce que vous vous rendez compte du travail absolu qu'il a donné pour faire vivre son personnage en avis faire te faire passer un mec qui retrouve l'usage de ses jambes qui retrouve ses sensations qui retrouve un sens à sa vie et ça qu'on le veuille ou non dans le film ça passe tout seul c'est pas devenu le plus grand succès de tous les temps pour rien à ce niveau là mais le film a un entrain extrêmement bien réalisé par quoi de avatar c'est le bout de la logique c'est le truc que j'ai apprécié comme toi j'imagine de 7 à 77 ans et je sais tout le monde peut aimer avatar après je comprends qu'on ait des réserves sur la simplicité de façade mais moi par exemple je vais répéter des choses que plein de journalistes ont dit je préviens comme ça vous n'avez pas besoin de le dire dans les commentaires j'ai vu avatar une dizaine de fois à chaque fois je le vois je comprends des choses nouvelles je découvre des choses nouvelles et je trouve ça très présomptueux de se dire qu'on est meilleur qu'avatar quand on le voit et se dire c'est pocahontas et je trouve je sais pas quoi par contre si on n'aime pas les histoires d'amour cucu les grands trucs à grands sentiments évidemment on peut ne pas aimer moi j'adore ça j'adore terminator 2 c'est vrai mais le ton était un petit peu plus grand public on va dire pour moi c'est un peu plus grand public après c'est l'anti-taddic après il ya un budget de dinde dans avatar aussi ça que le 2 c'est d'aïwan pour toi j'imagine le 2 c'est même des moins un si c'est possible il faut je peux donner une anecdote de personal branling un truc qui fait que je veux vraiment me faire détester dans les commentaires je suis un énorme fan d'avatar tellement que j'étais la première personne dans la queue du disney village le jour où il y avait l'avatar des l'été d'avant où il diffusait les 20 minutes la première personne sachant que c'était la seule sale imax de france qui diffusait en 70 millimètres donc techniquement je suis la première personne à avoir vu des images d'avatar en 70 millimètres en france c'est faux projectioniste non mais je vois je vois avant je vois que tu es comme moi tu es un perfectionniste des salles parce que moi je suis allé voir au max linder c'était bien c'était je l'ai revu au max linder c'était bien mais c'était pas la même chose c'est j'en doute pas donc du coup pour revenir sur oui tout tout le gars il ya rien qui va dans salvation si après il ya quelques petits clins d'oeil qui était cool des clins d'oeil sympa moi je suis comme toi j'aime plutôt bien la scène de l'usine d'été 800 et de l'apparition du schwarzy qui est numérique est complètement foiré mais l'attention est cool à l'époque c'était sympa sur grand écran ça passe ouais on était content de le voir on est content c'était inattendu et ça passait et c'est le seul moment parce que c'est le premier il n'est pas restricté de terminator 4 terminator salvation contrairement aux autres films qui étaient aux états unis interdit au moins de 16 ans le 4 c'est le premier qui est beaucoup plus tout public il est pg 13 ça s'appelle donc interdit en gros moins de 13 ans là bas du coup il était alors que c'est celui qui se passe dans le futur là où c'est censé être le plus gore et le plus triste et le plus dark c'est celui où il ya le moins de violence et la scène avec le t800 à la fin c'est elle est sympa parce que c'est la scène où john connor enfin sa cicatrice absolument voilà et donc avec un petit origine story qui est cool et moi le gros problème que j'ai terminator salvation en termes d'esthétique par exemple qui m'a un peu foutu le film en l'air c'est le choix de mettre le film quasiment intégralement deux jours ce qui était une idée couillue merci par et qui qui a quand même enlevé ce qu'on attendait parce que on dirait que c'est comme dans matrix dans les deux premiers terminator on dirait pas qu'il fait nuit on dirait que c'est juste comme ça tout le temps parce qu'il ya eu la guerre en boucle pour moi le futur postapo c'est tout le temps de nuit exactement on peut mettre quelques scènes de jour mais c'est tellement moins impressionnant c'est moins inquiétant c'est moins que les terminators ils s'infiltrent la nuit à le jour les alors les terminators s'infiltrent la nuit ce sont des infiltrateurs ils ne s'en servent quasiment jamais tu as un design intéressant de tout le film moi j'aime pas du tout les designs de salvation par exemple les motos terminator je trouve ça une catastrophe mais la grosse machine au début la grosse machine oui non surtout le oui voilà c'est avec l'air is exactement un terminator décharné qui ressemble un petit peu à ce que tu sais il vendait dans le tout premier quand tu vois franco colombu le pote de schwarzenegger culturiste qui fait le terminator qui se fait sentir par le chien c'est sympa parce que tu as l'impression que c'était les premiers prototypes exactement c'était pas bien fini du coup on les repérer un peu ils sont décharnés le côté bio bio mécanique fonctionne plutôt bien sauf qu'ils en font absolument rien de ce design la scène dure cinq minutes d'ailleurs tu parles de kyle riz c'est le seul truc que j'aime vraiment ouais parce qu'ils ont vraiment que c'est un acteur qui ressemble grave à michael déjà antoniel shin ressemble beaucoup à michael bin et en plus c'est un super acteur je savais qu'il est mort il est mort quoi antoniel shin est mort ultra jeune il était gamin il avait quoi il avait même pas 30 ans je crois il est mort parce qu'il s'est garé chez lui et qu'il a oublié d'enlever le frein à main enfin de mettre le frein à main et du coup pendant qu'ils vérifient un truc sa voiture l'a écrasé contre son parking putain c'est con comment c'est parce que communi toi c'est un peu ça a gagné par une machine ouais exactement c'est plus joué par une machine c'est magnifique comme ça tu sais comme quand ils ont tourné je sais plus quel film d'horreur là je sais plus tu savais que cimetière de l'horreur gay je crois qu'il a des choses en rapport j'avais vu une émission il ya plein d'années d'autres comme ça des trucs de fou comme l'exorciste où il y a la moitié qui sait qu'ils allaient se faire justement si c'était à miti à c'est moi parce que c'était dans la vraie maison qu'ils ont tourné le amityville je crois dit dit tout dans les commentaires je sais plus voilà confirmé parce qu'on est fan mais fan de terminator pour amityville on repassera c'est intéressant ce que tu dis sur le design c'est ce que j'ai vraiment détesté aussi dans salvation je sais pas si je les dis dans la critique que j'ai fait l'année dernière mais c'est le design du t800 à la fin là la machine elle a plus rien à voir il ya un problème dans l'air j'ai un problème de perspective il ya un truc qui va pas ouais ça n'a pas la masse c'est en plus enfin on est passé du prostatico numérique c'est ça ça change plutôt pas mal on est passé en numérique à pour les effets spéciaux il ya quand même c'était vraiment des machines animés bien sûr c'était dans le fond pouvait y avoir des effets spéciaux mais qu'il y en avait un premier plan c'est comme dans l'armée des ténèbres c'était un mec c'était un des nombreux problèmes c'est qu'on est passé du full numérique tous les effets spéciaux en cgi alors qu'avant on avait des animatroniques tu avais moitié moitié de jurassic park bien sûr jurassic park les films de guillermott et le tour il ya plein de choses qui mélangent animatronique et numérique qui font des effets super mais par contre là où je suis pas d'accord avec toi moi j'ai rien contre le full numérique le full cgi tant qu'on sait pourquoi on l'utilise le problème de terminator salvation et qui commence déjà dans le 3 et qui est une catastrophe absolue dans le 5 c'est qu'on utilise les effets numériques pour faire la même chose que quand c'était en prostétiques c'est ça il ne faut pas faire ça vous ne retrouverez jamais si vous faites du numérique il faut faire comme dans dark fate c'est à dire partir sur quelque chose de plus vélo c'est plus manga mais on y reviendra tout à l'heure plutôt en fait il faut le faire quand c'est le début d'une franchise mais quand tu veux raccorder aux wagons faut faire exactement comme c'était fait après le problème c'est qu'on a vu ce que ça donne quand ils essayent de faire ça par exemple sur les star wars où ils forcent l'animatronique et que ça sert pas à grand chose ouais et que du coup ça les limite un peu alors que s'ils faisaient un mélange des deux mondes comme dans le 8 par exemple et ben ça serait quand même vachement chouette ça serait une des prochaines vidéos parce qu'il va défendre de vite parce que j'ai vraiment de me suicider médiatiquement en fait mais ça vous savez j'aime des bons films aussi il n'y a pas de souci est-ce qu'on peut encore rajouter sur salvation et que tu peux lui en mettre encore plein la gueule on peut mais écoute on va passer à de genesis non mais assis il a le pire méchant de la saga salvation qui est sky net représenté par un carter oh là là oui ça qu'est ce que c'est épineux bah oui j'ai bien mais j'aimais bien l'idée par contre oui l'idée de de moi l'idée de mettre un visage à sky net c'est pas possible pas forcément en tout cas pas ce visage là pas de cette façon là et puis le comment j'ai bien de voir le l'usine déterminateur l'usine c'est une super idée j'ai envie de voir ça tu vois mais ce qui était intéressant dans sky net c'est qu'on se disait que c'était une nouvelle forme de vie qui n'était pas quantifiable à une personne ou une entité ou un visage c'était que quand sky net naît c'est le jugement dernier parce qu'il est partout tout le temps c'est une entité c'est ce qui va créer la fin du monde alors j'ai la question de l'avatar tu as la question de l'avatar c'était fait pas sur l'écran pas avec la nana ça c'est bien vu ensuite non écoute c'est marrant parce qu'on est quand même d'accord sur la plupart des défauts on est d'accord de voir comment tu vas défendre parce que je vais t'en sortir des défauts mais il ya pas de souci ensuite terminator genesis 2015 pour moi la saga était ultra mort parce qu'ils voulaient faire une trilogie après salvation ouais évidemment et savait j'en ai été une déception ça a été un four j'ai enfin en tout cas grosse déception les critiques pas bonnes ils ont abandonné le projet je me suis terminator c'est fini comme pour le 3 et non ils reviennent avec genesis emilia clark qui endosse le rôle de linda milton en sarah connor jay courtenay jay courtenay en cairie non mais moi je vais c'est quoi le fondant de tout ça c'est ok mais c'est quoi le pire miscast de la série c'est jay courtenay en cairie c'est lui ou c'est jason clark en john connor ben non ça c'est je vais essayer de défendre tous ces gens là parce que le problème c'est que j'aime tous ces acteurs pris indépendamment je vais tu l'aimes bien jason clark jason clark j'ai jamais compris si vous avez vu 0 dark 30 everest ou des films comme ça il est très bon et très émouvant le deuxième planète des singes ah non il est très bon il est très émouvant quel charisme mais ça c'est problème de charisme c'est encore différent mais je trouve que ce mec a une gueule il évoque un passé il évoque une douceur qui va pas avec son visage que j'aime bien ce qui fait que dans des rôles 0 dark 30 où il joue le meilleur pote un peu tortureur de de l'héroïne jessica chastain je n'ai pas vu celui-là j'adore c'est que c'est moi c'est là où j'ai connu jason clark clark et je me suis dit ce mec il me laisse quelque chose c'est pas de quoi rapidement c'est bien ou pas 0 dark 30 c'est sûr c'est un film non c'est un film de catherine bigelow sur la traque de ben laden ok voilà et du coup jessica chastain va faire voilà va tout faire en sorte pour essayer de retrouver ben laden et ça a fini sur l'assaut de ben allez spoiler à la fin de 0 dark 30 tu ben laden bon il a vu tous les films il est bien du coup oui c'est un très bon film parfait du coup on recommande et il ya jason clark j'ai laissé lui une chance à ce niveau là le problème c'est que jason clark c'est devenu une bête noire pour les pour les films dès qu'il est maintenant dans un film c'est à dire qu'il a enchaîné pour moi deux énormes d'aubes il a enchaîné terminator de genesis et la planète des singes tu as pas aimé la planète des singes 2 j'ai adoré le film ouais mais je n'ai pas aimé jason clark ouais moi j'aime bien tellement pas qu'on en tout cas mieux que james franco je ne veux plus le voir james franco je l'ai bien aimé mais c'est tu vois sa place cast il est trop jeune on dirait qu'il a envie de rigoler la moitié j'ai james franco quoi mais j'adore c'est que j'adore cet acteur objectif mais bien sûr c'est que j'ai un gage un truc et ari osborn on peut rien y faire et bah voilà mais voilà je suis amoureux depuis que je l'ai vu ensuite je comprends très bien mais depuis qu'il fait des comédies lors de l'eau d'être même la meilleure trilogie est vrai ce que t'es pas d'accord spiderman j'ai déjà dit sur un délai on s'est foutu de ma gueule ça me rémi est mon réalisateur préféré ça veut pas dire que c'est le meilleur du monde c'est à dire que c'est mon préféré et du coup oui forcément les spiderman et surtout le 3 les gars arrêtez de défendre le 3 est très beau et ça on sera d'accord là dessus très bête et ça fait plaisir on pourra vraiment défendre vraiment défendre tous les trucs pestiféré non mais moi c'est le 3 je comprends pas qu'on défonce ça quand tu mâtes la plupart des blockbusters maintenant comment défonce spiderman 3 je sais pas parce que les gens se sont fait un fantasme de venom sachant que la plupart des gens n'ont pas lu les comics avec venom ils ont vu trois épisodes de quand ils étaient en 2007 putain on n'avait pas et venom fallait l'animer c'était pas évident bien sûr mais au delà de ça c'est un méchant pour les appréciateurs de comics en général n'apprécient pas beaucoup venom parce que c'est un personnage pas méga intéressant c'est juste que nous on était gamins on vient d'une génération le venom on le trouvait trop classe parce que visuellement il pète la classe c'est l'antagoniste c'est un énorme et noir d'arc spiderman c'est les mots des spiderman voilà sauf que sam raimi n'est plus malin que ça et du coup il va pas te faire un méchant comme ça lui il va quand il fait venom dans spiderman 3 il s'en fout de faire venom il avait pas envie de le faire du coup ce qu'il fait c'est un double négatif de peter parker les gens n'ont pas aimé peter parker en nemo moi j'adore et j'adore ça m'étonne pas que tu aimes peter parker en nemo il m'a inspiré tu sais que c'est après lui que j'ai fait une petite coup comme ça du coup tu défends jason clark j court n'est pas alors voilà j court n'est lui aussi l'a enchaîné lui aussi oui alors j'ai court n'est enchaîné non il est excellent dans jack richard c'est ce que je m'allais dire il est excellent dans jack richard remattez jack richard il s'éclate il a un sourire en coin je suis d'accord qu'il est nul à chier dans plein de films notamment 5 oh la la quelle catastrophe non die art 5 mais pareil il y avait un casting pierre que chez elle le boeuf que j'aime beaucoup parce qu'on va tellement vite les gens je suis pas si on vous saoule dites le là dans le chat on est sûrement en train de le lire le chat en direct d'ailleurs j'envoie un message à flavien qui est en direct sur le chat tu fais de petit enculé là parce que tu es insupportable à l'image je t'emmerdeux nous disions que jay courtney c'est une catastrophe tu vas réussir à se défendre je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas kyle reese dans le film c'est et si si t'acceptes le fait qu'on a trahi le personnage de kyle reese et qu'on l'a transformé en quater en bac américain t'as bien enculé avant la séance on te l'a bien dix euros tu as payé putain de dix euros et tu payes le double site emmène ta copine ou ton copain on est inclusif et encore si tu prends des pop corn parce que tu fais chier devant celui-on fou vous fait des pop corn pour le faire passer c'est encore pire ceci dit je vais avoir un truc j'aime bien le ceci dit j'adore j'aime bien terminator genesis qui est une énorme merde j'aime bien j'avoue un truc je l'ai déjà dit la première demi-heure et la première demi-heure elle est cool bah ouais et si tu fais l'abstraction de tous mais tu sais pour tous les a bien la première demi-heure parce qu'ils tentent des trucs c'est retour à la suite on est fan et qui a tout ce qu'on aime dans les terminators c'est de la merde c'est mal filmé c'est mal joué c'est amené n'importe comment en demi-heure il se passe 150 trucs mais mais il ya des twists il se passe un truc qui revisite ce qu'on a aimé il revisite de manière absurde ils ont pris le choix de casting absurde Lee Byung-hoon excellent acteur coréen que vous avez pu voir dans bittersweet life le mont la brute et le cinglé des choses comme ça qui est dans le film ne sert à rien il ne sait même pas parler anglais si il est là pour attirer le public asiatique je suis là tu as raison voilà et là on commence à arriver dans l'ère des blockbusters qui commence à draguer la chine exactement avec du coup des choses qui n'ont aucun sens du coup le Lee Byung-hoon en T-1000 qui débarque dans terminator 1 tandis qu'il ya un T-800 qui se bat contre un autre T-800 enfin c'est tellement absurde qu'on peut y trouver un plaisir coupable ce n'est pas pour rien que j'ai le bourré la première demi-heure la première demi-heure après oui mais après le film est une merde et après c'est une catastrophe et après le john connor méchant holala mais ça c'est la pire idée du monde mais pourquoi pas mais c'est tellement mal exécuté bah c'est amené n'importe comment il y a un truc que j'ai vraiment qu'il fait aussi dans genesis comment est-tu le T-1000 mais voilà quand tu parles des bonnes nords mais voilà ça c'est une bonne surtout que je sais pas si tu te souviens mais le T-1000 il fait un truc trop cool que j'aurais aimé revoir il se désolidarise d'un petit doigt qui rend liquide et il rentre dans un cadavre de T-800 pour le réactiver juste avec du métal c'est nul hein mais ce genre de petite idée c'est pour ça qu'on aime la saga aussi sauf qu'après cette bonne idée à la fin à la fin tu te rappelles de ce qui se passe au T-800 tu me souviens parfaitement de la moitié T-800 moitié T-1000 t'es papi j'ai évolué j'ai évolué il devient une espèce de masse de nano machine absurde enfin il y a tout en même temps c'est n'importe oui il s'upgrade il se jette dans le mercure j'ai évolué les enfants et tu sais que j'ai honte mais j'ai fait une référence à ça dans la rétrospective c'est vrai mais en fait le coup de l'upgrade avec elle ça c'est à cause de j'aime des films mais une upgrade c'est une excellente idée pas une upgrade avec papy schwarzy ça ce que c'est voilà ça c'est le gros problème du film pour moi il n'y a pas de problème de casting avec schwarzenegger c'est juste que c'est plus le même homme à ce moment là il a vieilli il a vieilli non mais attend parce que moi ça ne m'a pas posé problème dans dark fait le sourire et le plan sourire qui reprenne de la scène coupée du 2 le plan sourire plus il s'appelle papy pops vous vous rendez compte il est tout le temps au petit soin avec la petite sarah connor qui d'ailleurs emilia clark j'aime beaucoup cette actrice je la trouve pas mal notamment dans game of thrones mais là dans le film il faut qu'elle arrête les andouillettes c'est pas un problème de physique c'est que sarah connor allait comme ça normalement là tu la vois débarquer on dirait qu'il lui a fait la cuisine pendant qu'est ce que c'est que cette bonne petite femme d'un mètre cinquante elle tient bazooka sérieux il ya un gros problème quand elle arrive et qu'elle dit viens avec moi si tu veux vivre vraiment tu sens des gravillons dans ton dans ton séant quoi tu te dis il ya un truc on me l'a pris du mauvais sens quoi du tout alors vraiment voilà le terminator méchant après le rat putain le délu j'ai fait spéciaux de merde quand c'est à dire le t3000 je crois le t3000 c'est possible tout noir un fort qui devient les méchants de transformers 4 et là il ya un problème de décors là il ya un problème de dîner aussi la musique la musique alors on n'a pas parlé de la musique je prends la musique du cadre je sais même plus qui l'a fait c'était de la merde ok c'est ici c'était danny elfman mec oh merde il a raison j'étais danny elfman il ya une piste intéressante le reste de l'album est une énorme merde c'était l'époque où danny elfman fait des trucs bizarres aujourd'hui fait des trucs genre 50 shades of grey tu dis mais où est passé le mec des tim burton quoi et du coup dans le 5 moi j'avais espoir parce que le compositeur quand il a été annoncé c'était l'orne ballefeux et l'orne ballefeux modern warfare exactement et le bien de tous sols de david cage et que c'est dont la musique j'aime beaucoup la musique de beyond tous sols je la trouve très émouvante et surtout et ça vous l'avez entendu en premier c'est une théorie personnelle mais je suis sûr qu'elle se vérifie en zimmer en général quand il fait des films un film sur trois il fait appel quand même à sa poule de compositeurs j'ai pour les organisations c'est vrai et voilà on m'a sur une exception les meilleures pistes dream is collapsing ce genre de truc que ça et ses petites ambiances un peu étrange il est crédité au générique l'orne ballefeux et je pense que c'est grâce à lui que la musique d'inception est aussi singulière même si je le retire en rien le travail de dimmer du coup j'avais espoir quand ils ont annoncé que c'était lui qui allait reprendre terminator mais quelle déception espèce de soupe pour les formes complètement générique on retire au cas ce soir il y en a pas en fait à part j'appelle de brad fiddle tu te rappelles aussi le foutage de gueule c'est comme ils ont fait aussi la même chose avec robocop le remake là tu as l'écran titre et à le tatin tatin voilà comme pour robocop le remake les seules notes qui en commun avec l'ost de basil paul douris c'est c'est le tintin 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 au tout début dans robocop c'est ridicule t'as l'écran titre tant 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 en mode top step plus rien et voilà mais ils ont pris pareil dans genesis catastrophe mais en tout cas moi je déteste pas genesis par contre c'est une énorme merde je trouve ça je trouve ça beaucoup plus nanar que le 3 que le 4 il est plus fan armaté mais il est plus fan armaté parce que sur la première demeure je suis d'accord il est inconscient ce film il fait n'importe quoi ils ont filé le scénario au mec qui a fait my bloody valentine 3d ou le dracula 2000 vous voyez ou pas ils ont été chercher les fonds de tiroir ils l'ont écrit à 8 mais alors toi tu regardes vraiment tout 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 les noms génériques mais parce que c'est une saga dont je suis fan et et le problème avec terminator genesis et pour moi c'est le plus gros problème du film c'est qu'ils l'ont vendu comme un le premier chapitre d'une franchise du coup il ne répond à aucune question il te lance 20 pistes et vu qu'il s'est planté et aura jamais la suite donc en soi le film ne se tient absolument pas qu'ils voulaient faire une trilogie bien sûr oui mais le 4 je n'aime pas mais il se tient et raconte son histoire mais je vais te dire pour moi c'était mort de chez mort après salvation la genesis ou cio n'est plus jamais terminé et putain je refais une coupe donc dark fate flavien est ce que comme moi tu l'attendais comme le messi on y arrive à dark fate non je ne l'attendais absolument pas leur sérieux absolument james cameron qui revient en commande james cameron qui revient au thème et d'être poule je veux bien aimé d'être poule ouais mais sans vous je me suis pas je me suis dit ce mec qui fait un terminator pourquoi pas mais je m'étais déjà fait avoir par mac g donc un mec dont j'ai trouvé des films sympas c'est pas ça qui allait me redonner la foi surtout que chaque nouvelle qui était annoncée à part le retour de cameron vous laissez le bénéfice du doute toutes les nouvelles qui ont été annoncées à chaque à chaque nouveau truc à chaque comicon à chaque teaser chaque image de dark fate pour moi j'étais vraiment mode va des rétros satanas l'orientation féministe les gars la bande annonce la première balle à une catastrophe pour toi le film n'est pas différent non alors là c'est là où ça va devenir pas sûr c'est ça la différence entre une bande annonce et un film en entier et on va y arriver parce qu'on est enfin au moment d'art fait là on sait qu'on est c'est ce pourquoi vous avez cliqué après une heure de vidéo et des anecdotes sur avatar et où on arrive à dark fate alors moi je vais le contester j'aime beaucoup dark fate et je pense que je vais le dire je vais faire un résumé ce n'est que mon avis les amis mais c'est un avis de quelqu'un qui est vraiment amoureux de la saga si j'aimais dark fate c'est parce que j'ai retrouvé ce que j'aimais en termes d'intention en termes de vibe et surtout en termes de kiff nerd ce que j'aimais dans les deux premiers c'est à dire que c'est un film où je sens que la personne qui le fait aime beaucoup terminator aime beaucoup cet univers et envie de l'exploiter un petit peu différemment je ne dis pas que c'est un grand film je vais lister des défauts avec toi il n'y a aucun souci par contre pour moi ce film a de grandes qualités et surtout il peut donner un véritable plaisir de film entier c'est à dire que pour moi c'est une oeuvre avec un fil rouge de narration qui raconte son truc qui essaye un petit peu de faire début de franchise mais qui clôt son arc qui raconte une histoire entière et qui est dans la ligne du 1 et du 2 contrairement aux 3 4 5 que si j'ai pas vu le film tu me vendras du rêve je sais et malheureusement je sais que tu n'aimes pas mais je sais pourquoi tu n'aimes pas tu n'aimes pas esthétiquement on débattre là où je suis je sais pas si je suis d'accord avec toi mais quand tu dis qu'on sent qu'il aime vraiment la franchise est ce que tu trouves que jonathan mosto mac j tim miller non pardon comment s'appelle il s'appelait alan taylor ouais mon dieu alan taylor les gator 2 c'est pas possible est ce que tu trouves que aucun de ces mecs n'aimait vraiment l'univers terminator je pense que mcg adoré la saga le problème c'est qu'il s'est lancé dans un truc trop ambitieux qui était de vouloir faire un film entièrement sur le futur parce que c'est quoi je l'ai entendu parler terminator il avait l'air femme bien sûr mais le 4 sent trop les desiderata de studio tu sens trop qu'il ya 20 prod différents qui ne sont pas cameron et qui ont laissé le film partir en freestyle genesis c'est encore sûr je t'aurais dire ça je t'aurais dit ça sur le 3 mois où tu sens vraiment qu'il y a le studio derrière bien sûr on ne sent pas du tout cameron dans ces trucs là le 5 c'est pas pour rien qu'il est à la prod et à la co écriture on sent qu'il ya un mec derrière qui garde une cohérence globale dans le projet et tu sens un peu les fans quand même parce qu'il y a beaucoup de références on sent qu'il y a des références et moi j'adore la manière dont on amène référence je vais donner un exemple qui est vers la fin du film j'adore la scène de terminator 2 ou pour prouver à nils d'ailson qu'il est un candidat un robot choisi se découpe le bras et le retire comme un gant c'est un motif qui est excellent et qui veut tout dire tu le vois que tu sois gamin que tu sois grand tu as tout qui vient sans les mots c'est une image qui veut tout dire juste un bras métallique fin avec un homme ultra musclé par dessus ça fait partie de ces images inoubliables dans terminator dans le dark fate ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont il ya plein de choses comme ça dans le film il ya ce motif là qui revient mais d'une manière intéressante qui exploite les caractéristiques du film je vais m'expliquer dans dark fate le méchant c'est le rêve 9 le rêve 9 il me semble ouais le rêve 9 son concept c'est reprendre un petit peu le concept du tx mais en exploitant cette fois qui est qu'il a un endosquelette et par dessus une couche de nano robot qui lui permet de se dédoubler de temps en temps et surtout de créer plein de choses alors en dehors du fait qu'ils puissent les doubler ils ont fait ça quand même du trop bien sûr c'est ils ont repris le principe du texte sauf que là ils l'ont exploité et à un moment dans le film il ya le personnage de schwarzenegger sur lequel on reviendra qui essaye d'attaquer le rêve 9 le rêve 9 utilise ses nanorobots pour lui prendre le bras et frappe il lui retire et schwarzy n'a plus qu'un bras en métal référence à terminator 2 au milieu de l'action j'ai pas et c'était dans l'avion dans l'avion exactement et à ce genre de petits détails où tu vois qu'effectivement ils ont fait un petit best-off il ya plein de références de lieux de settings je suis désolé assis à nez génocide grand ami nous regarde j'utilise beaucoup d'anglicismes mais ne t'inquiète pas on aime la france on aime la france ici on est patriote on est patriote exactement la france vive la france les amis macron vive macron et vive james cameron au final et du coup alors moi j'ai trouvé j'ai retrouvé dans ce film le plaisir basique et c'est pour ça que je regarde aussi des films de science fiction de voir des robots se taper sur la gueule de voir une machine inarrêtable courser des gens qui ne sont obligés d'être dans une fuite en avant constante qui est un truc que j'ai perdu dans le 3 parce que le 3 à une heure d'exposition une personne de cours le 4 il ya même plus concept terminator de survivre et de le côté le futur attaque le passé mais si on peut pas vraiment l'attaquer sur le fait qu'on peut se déroule différemment on peut pas tuer oui mais dans autre chose mais du coup il tente rien il est sur le papier il te dit on va faire deux mais du coup il n'y a pas d'histoires mais je peux me raconter le 4 et je reconnais au 4 qu'ils ont tenté ils ont tenté un corps et genesis je n'en parle même pas le film t'enchaîne tellement de lieux tellement de temporalité et à la moitié du film tu ne sais même plus dans quel univers tu es c'est le problème des voyages dans le temps ils se sont complètement pris les pieds dans le plat quand tu arrives à la moitié du film et que tu vas chercher danny dyson le fils de maïd dyson adulte c'est qu'il y a un gros problème quand même et moi ce que j'aimais dans darkface c'est qu'on revient à la simplicité qui est une personne en danger un robot qui est là pour la butée et un autre robot qu'on ramène dans le passé pour la protéger mais c'est encore un remake de t2 qui ressemble au 3 non parce que ils ont et bien sûr que c'est un remake de t2 mais pas comme le 3 c'est un remake de t1 et t2 qui utilise le fait qu'il se soit passé le 1 et le 2 pour l'intégrer c'est à dire que moi le perso de sarah connor dans dark fate quand ils ont annoncé que linda hamilton revenait j'ai fait mais au secours et non qu'est ce qu'ils vont nous faire et que dans le film j'ai eu peur deux secondes et après j'ai eu une sarah connor mais je veux expliquer pourquoi totalement l'inverse de toi là dessus c'est marrant mais je vais t'expliquer pourquoi vous n'êtes pas sans savoir que dans l'intro de dark fate on but john connor dès l'intro qui est une scène muette violente et qui te pose un truc très important qui est que ça ça remet sarah connor dans un vide existentiel parce qu'elle avait fini son arc à la fin du 2 quelle était la meilleure manière de la ramener et autrement qu'en cadavre dans un cercueil c'était de buter john connor parce que du coup elle n'a elle comment dire tous tout elle n'a plus de sens à sa vie du coup c'est une personne névrosée comme la sarah connor du 2 mais qui va devoir trouver un sens à sa vie et ça ça fait que quand elle revient dans le film qu'elle est malheureuse elle jure comme une chartière parce que le dark fate contrairement au 3 4 5 est redevenu un film interdits moins de 16 ans aux états unis du coup il ya du gore pas beaucoup et il ya du fuck tu vas y en a jamais eu autant pas comment la clope tu vas l'allumer excusez-moi entendez où du compte dites le doux dans un bon je suis à une pour trois pas du tout absolument pas et et la badière de ramener sarah connor et schwarzenegger fait qu'on utilise les éléments du 1 et du 2 pour créer de la dynamique pour créer des arcs et du coup à la fin de dark fate je vais directement sauter du coq à l'anne quand tous ces personnages d'annis grace le t-800 donc carl et sarah connor sont ensemble avec leur dissension entre eux le fait qu'ils aient dû survivre autant de temps en petits groupes fermés avec des plans qui foirent en boucle j'adore quand les plans foirent dans les films parce que ça relance le film super bien à la fin quand il se prépare tous à affronter le rêve nine j'étais à donf je me suis dit mais qu'est ce qui se passe pourquoi je kiffe qu'est ce qui est en train de se passer tout simplement j'ai vu un film avec une histoire du début à la fin elle a tu parles surtout des intentions de scénario thématique bien sûr mais du coup il y en a ce qui n'était pas le cas dans le 3 le 4 ou le 5 qui avait des éléments et par la fin du 3 à corps de ça mais le 5 qui raconte un vrai truc du début à la fin et moi j'adore par exemple le personnage de grace et le personnage de grèce je vais t'expliquer pourquoi il est un repompage de marcus dans cette bien sûr mais qui en fait quelque chose grace elle a un concept génial qui est c'est kyle riz plus un terminator elle est kyle riz parce qu'elle doit protéger ce qui va sauver le futur mais elle est terminator parce qu'elle est augmenté et du coup vu que ce n'est qu'une humaine augmenté il ya une idée de scénario que je trouve génial c'est qu'elle ne peut agir que dans des gros éclats d'action et après elle est crevé elle tombe en panne et du coup tout le film tu la vois tomber progressivement en panne ce qui est une idée dans le transhumanisme dans le côté bio organique que je trouve passionnante et qui est super bien exploité et qui amène une fin de personnage qui pour le coup est très belle c'est la deuxième fois de l'année cameron nous fait le coup de un personnage donne son coeur à l'autre après alita j'ai pas vu sur un baïn ça vient ça n'est pas alors je on avait déjà parlé dans l'arrêt de la petite parenthèse alita je m'attendais à une merde james ca james cameron heureusement qu'il était là on sent que c'est un projet près depuis très longtemps et si robert rodriguez est à moitié un tocard et du coup tu as la moitié des scènes qui sont quand même un peu péra et que l'histoire est un peu nul les scènes d'action mes amis le world building la manière dont ils te font vivre le monde de gun si vous avez aimé l'oav jeune ça peut vous donner du plaisir et surtout le plus réussi c'est alita et si tu réussis alita tu réussis ton film oui essaye mais c'est pas un film génial loin de là par contre si c'était un système la science fiction si t'aimes les robots qui se foutent sur la gueule ce pourquoi on aime terminator et ben tu peux y trouver ton compte ou pas sucré par exemple mais du coup pour revenir à dark fate moi j'ai aimé le personnage de grace parce que j'ai trouvé déjà l'actrice très touchante alors que quand il m'annonçait je faisais la gueule pour deux raisons déjà parce que mackenzie davis est une actrice que moi j'avais pas trop aimé je l'avais vu que dans black mirror et dans blade runner 2049 et dans les deux trucs elle m'avait pas beaucoup plu je la trouvais un peu froide un peu poseuse moi j'ai essayé je l'ai aimé dans black mirror et je l'ai aimé c'est un des seuls que j'aime bien dans un grand coeur t'as un grand coeur mais parce qu'elle ressemble à darylana comme deux coups de dos mais tu sais que c'est un moment je me suis demandé c'était un effet spécial du coup moi j'étais pas forcément convaincu mais j'avais pas d'avis définitif sur la question et surtout quand ils ont annoncé que cette fois celle qui allait protéger une nana allait être une nana je me suis dit mais ça y est il nous refont le coup de l'inclusif à mort au delà du sénat mais oui mais du coup on s'en fout parce qu'elle est pas sexuée grace mais elle est pas sexuée grace ça pourrait être un mec ça pourrait être une nana oui mais du coup ça amène du coup ça n'amène pas de projet politique particulier on n'en fait pas des caisses sur ça et le seul moment où ça traite thématiquement le fait que que de la place des femmes c'est pour t'amener un twist qui est très intéressant c'est que tu crois pas en tout le film que si tu crois tu peux briller le twist mais tu penses pas en tout le film que dany va être la mère du futur john connor pour te rendre compte à la moitié qu'en fait c'est elle la john connor et ça c'est intéressant en en termes d'agenda et en termes de vouloir amener du progressisme qui ne nique pas le scénario il a pu être intéressant si l'actrice est un minimum de charisme la dany mais à limite c'est secondaire vu que c'est elle est entourée de charisme tu veux dire que tu l'as bien aimé ça fait partie de mes réserves dans le film les scènes dans le futur de dark fate c'est le seul truc que j'aime pas je les scènes où elle est en résistante je n'y crois pas parce que même visuellement ces pauvres ils auraient très bien pu ne pas les mettre le film aurait été pareil tout ça pour dire que grace quand ils ont annoncé femme plus ça j'étais pas content et son intro je me suis dit ok en fait on ne la sexualise pas c'est juste une femme machine et du coup ça t'amène une variété ce que les meuf d'un mec une meuf d'un mètre 90 qui se bat mais avec une énergie pas possible et qui va jusqu'au bout à comme kyle riz pour 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 sauver cette femme ce rapport maternel qu'elle a avec cette femme j'ai trouvé ça très beau et très touchant et pour le coup ça changeait ça reprenait un code de terminator sauf que ça le détournait pour amener un truc un petit peu plus moderne mais qui ne soit pas forcé alors que moi je déteste dans les chutes comme toi je déteste dans les films quand on te remplace par des femmes quand on te met des femmes fortes pour rien sachant que terminator c'est comme une saga où les femmes fortes je suis d'accord qu'on la sexualise moins que de christianna loken dans le 3 mais mais tu dis ça aussi en partie parce qu'elle manque de forme parce que on a quand même un plan de profil sur elle ou alors on la voit entièrement à toi alors c'est le plan il est de loin et c'est à sexualiser c'est une bonne idée de casting à ce moment là tu fais pas gaffe à son corps tu fais gaffe à comment elle bouge et à quel point elle va être dangereuse ou au contraire en danger ou alors c'est parce que tu es attiré par les femmes qui ont des formes je moi j'aime beaucoup les femmes qui ont des formes n'hésitez pas à m'ouvrir un mp j'aime bien les femmes qui n'ont pas de forme non plus d'ailleurs j'aimerais bien un jour coucher avec une femme donc n'hésitez pas à m'écrire ça me ça me dépannerait dans la vie si vous voulez je débute dans la vie et tout ça pour dire que moi la relation intense j'ai retrouvé ce que j'aimais dans la relation de kyle riz et sarah connor mais avec un petit twist si tu ajoutes à ça une sarah connor qu'on ne fait pas revenir pour rien parce qu'elle se retrouve quand même face elle n'a plus de but et elle se retrouve face au terminator qui a buté son gamin ce qui crée forcément une dynamique intéressante d'autant plus que le terminator qu'on ramène on leur amène au bout de plus d'une heure de fin de relancer le troisième à j'adore elle passe son temps à l'insulter elle était intéressante sur le papier je suis d'accord parce qu'il a buté son vis sur ton or tragédie elle le revoit il pouvait se passer un truc mais il se passe un truc elle l'insulte comme un chartier elle ne peut pas finalement ils font équipe qui à la fin limite elle a la petite larme oh putain repensez à terminator 2 c'est pour ça qu'on aime mais c'est tellement mal exécuté non c'est bien exécuté parce que regarde j'aime beaucoup le fait que la première fois qu'elle voit le fameux carl directement elle lui tire trois balles dans le cornet directement ensuite elle lui dit je ne t'aime pas la façon dont c'est cadré à ce moment là ça on y reviendra à la mise en scène après mais le fait est que moi j'étais dans une énergie dans le film c'est à dire que c'est pas plus dégueulasse c'est un moment j'ai appris où tu as plus fait attention aux thématiques aux scénarios aux intentions parce que j'étais dedans et j'ai accroché au personnage à la forme j'ai regardé bah oui parce que tu n'as pas pardonné sur le 3 je n'ai c'est pas ça c'est que le 3 ne misait que sur la forme buccaverie en termes de personnage je suis d'accord tu vois là le 5 qui raconte une vraie histoire team miller est loin d'être le 6 du coup en réalité c'est le 3 du coup terminale j'ai dit 5 et c'est le 5 c'est déjà nous c'est plus il y en a tellement il y en a tellement oui on va dire le terminator 3 je crois d'arriver 5 c'est que genesis compte tellement pas que tu dis le 5 c'est évidemment le genesis quoi pire titre et moi je me suis retrouvé à être embarqué dans cette histoire j'aime le contexte mexicain qui pareil sur le papier et super casse-gulp je me suis dit putain encore un truc anti-trump il n'a aucun risque lui non plus qu'à non alors là par contre là on sera pas d'accord le gabriel robert patrick on dirait un pizzaïolo ok alors j'ai commandé des pizzas je les avais ici le mec il avait la même gueule et en plus il a un air de thibault in shape le rêve 9 il faut le dire par contre je l'aime beaucoup je vais vous expliquer imaginez les fans de terminator 1 qui ont vu le film au ciné en 84 qui vont voir terminator 2 au cinéma et on voit que je te dirais on voit qu'on a le dernier là il gerberait mais non mais on voit on voit le terminator on l'a rendu gentil schwarzenegger et le méchant on a pris un petit gars fin comme ça avec les yeux bio qui ressemble à un ministre et c'était génial mais c'était mais bien sûr que c'était génial juste que à l'époque il y a des gens qui l'ont défoncé robert patrick en mode mais qu'est ce que c'est que ce mec et ben moi ça me fait pareil de gabriel luna vous savez pourquoi j'aime le rêve 9 il est mexicain il est mexicain super idée parce que c'est un infiltrateur et ils vont quand même chercher le messi qui est au mexique de 2 c'est un personnage qui prend un autre stéréotype on a dans le premier le t800 qui se déguisant biker dans t2 le t1000 qui se déguise en flic autre forme d'autorité pour s'infiltrer c'est génial est ce que j'aime dans le dark fate c'est qu'il s'infiltre en tant que militaire et puis il ya plusieurs scènes qui font très cameron d'ailleurs oui s'infiltre en faisant croire qu'il a une hanche en métal qu'il a il a servi en afghanistan il se met à prendre un accent mexicain et un accent texan à d'autres moments pour s'infiltrer plein de petites touches comme ça avec son petit sourire en coin moi j'allais trouver nickel le rêve 9 et en plus pour le coup c'est le premier terminator poste t800 était mille qui essaye de faire un petit peu autre chose en termes de forme c'est à dire que tu vois ça couche des c'est à dire qu'il fait de l'humour quand il est largué de l'avion et puis qu'il atterri qu'on rappelle la petite musique à terminator 2 rappelez vous ça c'est rigolo et ça c'est du fan service bon c'est rigolo parce que c'est de l'humour type de t3 ça mais non parce qu'il y a que les fans qui reconnaissent la musique du bar de t2 c'est pas par la maman ou c'est pas les lunettes de strip teaser c'est une petite touche de fan service il vient de se taper une chute de 500 mètres d'un avion il arrive dans un jardin ils font la teuf pardon excusez moi non non il passe et on entend et tout le monde est sidéré comme à chaque fois qu'un terminator fait quelque chose de fou dans un terminator et toujours les gens autour je ne voulais pas d'humour dans cette saga c'était une vraie mauvaise idée de bah dès le 2 dès le 2 j'aimerais qu'on finit sur le rêve le rêve 9 il a une couche donc par dessus lui qui fait que tim miller a pris enfin un angle différent on parlait des cgi tout à l'heure je vais y revenir les cgi ne me dérange pas quand on essaie de faire autre chose ce que fait le rêve 9 on ne pouvait pas faire dans l'animatronique quand à 15 mecs qui lui saute dessus et qu'il utilise sa couche pour créer des pics dans tous les sens qui défonce les gars tout autour de lui c'est une exploitation de pouvoir oui mais aucune intensité bah si la scène elle est cool mais non mais pas méga intense il y a un seul plan tu sais il arrive il les défonce après tu as une plongée elle est plutôt cool après tu as les gros plans évidemment que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps et que ça soit bien mais ce n'est pas un film de cameron ça tout le monde tout le monde sera d'accord c'est pas assez gore c'est pas assez dark c'est pas assez gritty oui mais ça bouge ça bouge c'est à dire que tim miller s'est dit ok je vais faire autre chose je vais faire des gens véloce grace elle est véloce elle saute dans tous les sens elle est fluide le rêve 9 il saute il marche au mur et ils sont félins c'est enfin après c'est pas forcément méga réussi surtout que les effets spéciaux le hérisson déguisant le fait est que si les effets spéciaux sont pas parfaits au moins ils utilisent le numérique pour faire un truc que tu ne pouvais pas faire en animatronique ça d'accord ça je suis d'accord et du coup ça donne une autre énergie aux scènes d'action que tu n'avais pas dans la saga une énergie plus véloce qui est à l'aimé vraiment moi j'ai bien aimé notamment la scène de faim tu sais quand elle prend son truc là alors mais ça est là pour le coup à moi alors là je n'ai aucune réserve le combat de faim les gars l'espèce de burly brawl à plusieurs où ils utilisent d'amis comme ma part qu'elle-même se met en danger et qui s'y met tous les uns après les autres un t-800 avec sa masse qui suit la résistante comme un chien tu sais genre vraiment mais qui a aucune intelligence mais normal il a une mission et d'ailleurs c'est traité dans le film oui mais il a une IA super perfectionné le mec il est con comme un balai il voit pas les autres qui l'attaquent mais c'est génial c'est à dire que ce sont des infiltrateurs mais ils n'ont qu'une seule qu'un seul objectif et ce truc les rend fou ils en jouent ils en parlent dans le scénar ils disent après que leur troisième plan est échoué pour buter le rêve 9 ils disent ok notre seul atout c'est qu'on a dany avec nous et que du coup c'est le seul truc qui lui fait briller le cerveau c'est comme un taureau avec du rouge même si c'est une légende urbaine je le sais pas besoin de le dire dans le chat je t'ai vu et le rêve 9 à ce moment là il switch et du coup c'est la seule manière dont ils vont pouvoir l'attirer le film est plein d'idées scénaristiques et scéniques comme ça qui t'amène à autre chose pour le niquer et le combat de faim mamma mia il y avait des patates de fort mais bien sûr j'étais comme un fou schwarzy il a pas été classe comme ça depuis qu'il est revenu au cinéma moi c'est un grand acteur pour moi un acteur qui joue mal mais un grand acteur c'est peut-être un des acteurs et plus charismatique du cinéma c'est un des vraiment à de mon enfance à maintenant je l'ai toujours adoré et quand il est revenu au cinéma j'ai eu beaucoup de peine parce que ça soit dans le last ten t'es tellement fan t'avances de plus en plus dans le décor tu vas finir en face d'un grand angle avec mon pif ça vous va et est ce que je disais c'est que du quand il est revenu au cinéma depuis les années 2010 avec the last ten maggie d'autres choses il m'a fait beaucoup de peine je les trouvais mais terminator genesis j'en parle même oh la la et je les trouvais mais les expandables 2 c'est pas possible ah je l'ai bien aimé dans celui-là avec la petite barbée tout il avait la classe oui mais il dit vandam et vandam il fait des blagues à la con il fait des blagues à la con et puis vandam franchement vandam en méchant génial vandam en méchant meilleure idée c'est le seul qui prend le film au sérieux d'ailleurs c'est pour ça que c'est un bon méchant mais donc non et du coup le schwarzy quand ils m'ont fait revenir dans dark fait je fais putain mais lâchez le laissez le au placard laissez le au congé l'eau je trouve que c'est le meilleur comeback qui pouvait faire mais vraiment c'était c'est non je le trouve d'une classe il aurait pu faire son meilleur comeback mais pas tel qu'il est fait dans le film ah si moi j'aime beaucoup le comeback déjà parce que je trouve l'idée du t800 dans le film magnifique attend j'aimerais qu'on revienne sur la scène de fight pour moi ça m'a fait penser à soul calibur et bah moi j'aime bien soul calibur non mais j'adore soul calibur mais pas en terminator si parce qu'on a un terminator inarrêtable et t'as à la fois une adversaire très véloce qui essaie de l'arrêter une basse donc le t800 qui essaie de l'arrêter sarah codore qui utilise toute la badasserie qu'elle a utilisé pendant toute sa vie pour essayer de l'arrêter et on sent la difficulté on sent le truc qui ne s'arrête plus et ça ça revient à terminator 1 et 2 le truc est inarrêtable quand on compare la scène de faille de fin de tard fait et celle du 2 c'est le jour et la nuit je suis d'accord et l'intensité la musique il n'y a pas d'intensité il n'y a pas de menace il y a une autre intensité il y a du fun et il y a des robots qui se foutent sur la gueule avec de la violence le fun ne fait pas tout mais non mais moi il ya du fun il ya de la violence et je sais pourquoi je regarde ces films là évidemment que ce n'est pas du tout au niveau de terminator 1 et encore moins des scènes d'action du 2 mais c'est tellement à milieu de ce qu'on a dans le 3 4 5 en termes d'implication à ce moment là de mon côté et de kiff c'est à dire qu'on voit qu'il galère à tous s'y mettre contre lui et ils ont du mal à l'arrêter ils sont obligés de redoubler d'idées et d'idées scéniques du coup ça force le mettant en scène un peu se bouger le cul pour qu'on comprenne ses idées quand il passe dans le percolateur mais c'est mortel et qu'ils s'y mettent tous et qu'ils s'y mettent à deux et qu'ils s'y mettent ensemble pour le pousser et que ça escalade jusqu'au final ouais mais alors là ça fait Tekken Tag Tournement c'est le tag battle bien sûr et bah j'aime beaucoup le tag battle c'est un truc qu'on n'avait pas vraiment vu dans la c'est n'importe quoi maintenant ah bah oui non mais quitte à faire quelque chose autant faire quelque chose qu'on n'avait pas vu le tag battle de la fin il m'a fait kiffer parce qu'en plus j'étais dans le film à ce moment là mais cela dit après c'est ingénieux dans la scène de fight la chorégraphie la chorégraphie elle est cool et c'est pas trop mal filmé c'est pas du marvel tu vois ça va ça va à ce moment là c'est d'ailleurs on a rematté une scène ensemble la fin j'ai trouvé ça sympa quand je l'ai revu ouais ça se regarde plus que les blockbusters actuelles mais c'est pas c'est pas au niveau terminator et 2 je ne dirai jamais tout ça par contre ça explose pour moi le 3 4 5 ah non mais sur la séquence de fin le fight c'est certainement le meilleur qu'on a eu depuis le 2 depuis le 2 mais après j'aime moi j'ai l'intensité j'aime les scènes d'action vous savez que les scènes d'action c'est des scènes d'action qui ont été créés par cameron pour plusieurs autres films qui n'arrivaient pas à caser dans des projets du coup il a dit à team miller tiens pioche dans les scènes d'action je sais pas dans quelle mesure il est content du film parce qu'il a dit que la scène de montage c'était un bout de basse bien sûr ça c'est team miller qui est pas content parce que cameron a un peu repris le dessus à la fin mais je trouve que ça ne se voit pas tant dans le film que dans un an ou deux james cameron va dire oui il va gérer une grosse connerie pardon c'est comme quand il est tu te rappelles la promo qu'il est pour dire mais ça c'est arrivé dans la salle il a fait juste une petite vidéo de 10 secondes où il dit oui oui allez le voir là il était impliqué à la prod mais son mec corporate non mais là sur dark fate il était vraiment dedans ça se voit parce que ça a sa patte ça a sa patte le dans le sens sauf qu'il a dit quand même que c'était 50 50 qui s'est fait beaucoup de concessions bien sûr mais c'est si je trouve que ça ne se voit pas tant que je trouve pas que le film catastrophe industrielle comme génesis comme les 4 comme le 3 oui mais je trouve que c'est quand tu regardes le film je trouve qu'il se tient contrairement au 3 4 5 où tu sens que c'est vingt mille versions en même temps le 5 il ya eu des petits je pense des petites discussions notamment la scène de fin que je trouve nul à chier mais tu peux l'enlever le film aurait dû finir à son climax terminator 2 s'il est si bien c'est qu'il finit au alain au top il finit au moment où c'est le plus intense il n'y a pas d'épilogue là dans dark fate ils nous ont fait un petit épilogue dégueulasse visuellement qui dure une minute on sait même pas à quoi il sert mais c'est pas grave parce que j'étais dans le kiff de ce que j'avais vu avant et du coup le bout de l'arc des personnages de schwarzenegger qui revient oh la la grace qui se sacrifie et schwarzenegger superbe idée qu'est ce que ça fait un terminator qui arrive à tuer john connor qu'est ce que ça fait un terminator parce qu'on n'a jamais vu dans la saga qui arrive à aller au bout de sa mission qu'est ce que ça fait une machine qui a été créé pour apprendre auprès des humains et à s'infiltrer qu'est ce que ça fait un infiltrateur qui a accompli sa mission et ben mais qui change des couches et qui ferme sa gueule mais je fais une dernière coupe et j'aimerais que tu débloques ça tu serais presque en train de me convaincre de le remettre en tout cas au bois pour que tu passes un petit moment sympa tu transmets la passion mais du coup ça veut me faire défoncer parce que quand les gens sont pas tu fais pas changer d'avis aux gens vrais c'est pour ça que tu peux les faire nuancer non ouais nuancé à la limite mais est ce que encore une fois c'est ce que je vais dire là je défends un truc assez fin que j'ai trouvé très sympa j'ai pris du plaisir mais c'est loin d'être un film génial c'est je le défends parce que je s'est fait défoncer comme génesis c'est quoi ce monde vous avez des yeux ou pas ça se voit quand même que c'est un meilleur film au moins que de génesis moi je trouve que c'est largement un meilleur film que tu vois 4,5 plus prix de plaisir sur le génesis parce qu'il est plein de collègues et fans service voilà le côté fans service all out en mode on n'a plus rien à foutre c'est ça mais du coup c'est un anard quoi mais là comme un halotux en même temps que tu as mon niveau d'exigence pour génesis était à zéro c'est ça alors que là toi tu croyais un tout petit ouais ouais parce que je me dis ça va être le vrai 3 james camond revient linda milton revient schwarzenegger il a l'air sur les photos tu vois de c'est bien pris en main moi j'ai bien aimé son look ouais il est il a des bonnes idées par exemple une scène que j'aime beaucoup et qui est un truc on n'aurait jamais vu dans le 3 4 5 au moment où ils partent pour leur mission finale il ya le thème qui remonte et tu vois schwarzenegger regarder ses lunettes noires très analogue à celle que porte dg à ce moment là et il hésite et tu te dis ok ils vont nous faire le coup il va mettre les lunettes et c'est le t-800 qui revient sauf que c'est pas le t-800 c'est carl un terminator qui n'avait plus de mission et qui a développé son lien à l'autre rien que ce nom mais du carl carl mais c'est trop cool carl carl là j'ai pas pu le sortir parce que sur le papier carl c'est c'est ultra casse gueule mais quand tu vois dans le film ça fait sens avec le personnage de terminator 2 c'est littéralement la suite du t-800 terminator 2 qui se met à s'attacher à john connor qui se met à s'attacher à sarah et qui se met à surtout à comprendre l'humanité sans jamais pouvoir la partager et ça c'est un truc que j'ai aimé il le précise bien dans dark fate il n'a pas développé une conscience il a développé un truc proche d'une conscience et il sait qu'il ne pourra jamais être profondément un humain le seul truc qui pourra le faire se rapprocher d'un humain c'est de retrouver un sens le sens qu'il avait c'était de tuer john une fois qu'il a tué john qu'est ce qu'il peut faire aller au bout et c'est pour ça que moi à la fin quand il met toutes ses dernières forces pour empêcher le rêve 9 de bouger que le rêve 9 lui arrache la peau synthétique qu'il a et qui gueule fort john j'ai eu des frissons et j'ai pas compris pourquoi et je confirme qu'il a eu des frissons quand on a remetté la force mais parce qu'elle est elle est je la trouve puissante quoi le fort john c'est ok là on me fait revenir schwartzonegger donc tu as aimé ce développement de ses pères de famille ouais le développement père de famille il est très léger je trouve donc c'est bien c'est à dire que c'est juste que c'est du contexte c'est juste avant dernier coup ce qui est intéressant c'est effectivement c'est une machine qui a terminé sa mission il arrivait à éliminer le chef de la résistance oui et du coup forcément qu'est ce qu'il fait après qu'est ce qu'il fait après exactement sachant développement ben j'ai aimé parce que le seul truc qui lui reste le terminator fait deux choses il s'adapte et il a une mission une fois qu'il a pu la mission il lui reste plus qu'à s'adapter et du coup c'était très intéressant de voir qu'est ce que ça aurait donné si le t800 terminator 2 avait continué à vivre et je trouve que ce n'est pas lourd le coup des couches c'est un mot dans une réplique qui pour le coup a fait exploser de rire le cinéma parce qu'il dit je suis j'ai une bonne oreille je change bien les couches et je suis très très drôle avec la gueule deadpan de schwartzonegger je trouve ça irrésistible et tu as un ou deux petits dialogues un peu à la con mais comme il y avait dans le 2 en fait ou dans les scènes coupées du 2 si on veut mais c'est très léger et le coup père de famille moi ça m'a touché parce que il a développé une famille mais il n'hésite pas à la quitter pour aller faire sa mission on les voit deux secondes sa femme et son fils c'est pas c'est mis comme de manière contextuelle et ça montre juste à sarah que le truc un peu évolué au delà et elle s'en méfie quand même enfin tu as plein de petits mécanismes qui sur le papier me faisaient peur et en fait quand tu es dans le film je trouve que ça passe bien parce que c'est subtil c'est pas un film subtil je suis pas en train de dire que c'est un grand film subtil mais ça le traitement du truc c'était plein de petites touches subtiles le côté féministe je les trouvais subtils le côté mécanismes c'est subtil bah oui parce que les féministes d'aujourd'hui rêve de quoi elle rêve d'un mec qui ferme sa gueule qui change les couches qui se comporte en ne voit pas la fin du macho et c'est quoi un petit peu la quintessence du macho des années 80 ça n'est comme choisi et ben tu ne te souviens pas que quand ce qui raconte carl raconte la rencontre avec sa femme il est juste il a justement sorti d'une relation abusive parce qu'il était un vrai mâle elle avait besoin d'un vrai mâle donc carl était un vrai mâle c'est un vrai mâle qui ferme sa gueule oui mais ça c'est le fantasme des féministes c'est un mec qui a toutes les qualités du macho c'est vraiment de la brute le côté viril et d'un côté qui ferme bien sa gueule qui s'écrase bien qui en plus qui demande pas à baiser tu vois parce que le mec il n'est pas programmé pour ça il n'est pas programmé pour ça alors ça ça m'aurait fait hurler derrière qui disait oui j'ai une bite synthétique aussi mais non parce que c'est drôle il y en a kiffé mais tu vois c'est moi je l'ai bien démonté cette salope cette salope je l'ai démonté en mode skynet et le le truc qui est intéressant c'est qu'ils en parlent de ça t'as Sarah Connor qui dit mais tu te fous de ma gueule d'où t'as une famille enfin tu vois t'as un terminator baby c'est quoi ce délire et lui qui lui répond basiquement la scène dure cinq minutes c'est bien posé et ensuite ils partent et c'est de l'action non-stop jusqu'à la fin putain tu n'en restes à ce film comme James Cameron hélas mais non mais en plus je sais là vous qui nous écoutez que ça va pas forcément vous convaincre mais c'est pas le problème moi ce que je veux dire il y a des gens qui ont aimé dark fate et voilà c'est ce que je voulais dire tu me permets de faire la transition vers laquelle je voulais arriver genesis on est tous d'accord que c'est de la merde je pense que il n'y a pas de vrais grands fans de ce film ou alors les mecs sont littéralement teubés j'ai pas peur de le dire moi moi je balance les vérités ce sont des teubés les fans de genesis on dénonce hein voilà parce qu'il y en a marre genesis tout le monde s'en branle le 4 il a quelques fans pour le principe mais on l'a déjà oublié le 3 il y a un côté sentimental mais les fans de terminator déjà en âge de voilà de coucher avec d'autres gens ils ont vu que le 3 c'était quand même un film pas terrible un blockbuster lambda le dark fate moi et plusieurs autres dans le monde je pense qu'on est au moins trois les gars et on le trouve vraiment cool pas au niveau du 1 du 2 mais il ya la vibe il ya le sens de la marche il ya les décors utilisés les idées de scène et des putains de robots qui se foutent sur la gueule ça exploite le truc ça exploite les caractéristiques des différents robots leur faiblesse leur force et ça ne s'arrête jamais c'est un film que j'ai trouvé surprenant après il ya des défauts si tu veux on les aborde je veux bien qu'on commence par aborder le défaut numéro 1 la mise en scène la mise en scène arrière alors ça va répéter ce que vous avez dû entendre dans d'autres podcasts suivez mon regard mais évidemment que tim miller n'est pas cameron néanmoins où je crois que c'était la première fois qu'il avait un budget aussi immense aussi immense parce que le deadpool était un petit budget qui d'ailleurs est assez généreux pour son budget c'est ça il se démerdez bien avec un petit budget là c'est vrai que c'est un film à 200 patates et comment dire j'ai trouvé ça plus généreux que ce qu'on peut voir par exemple chez marvel ya moins de planète qui explose mais par contre en termes de scènes d'action d'intensité même si ce n'est pas à l'intensité du 1 et du 2 il ya quelque chose le film il n'est pas virtuose il est propre propre sans plus heureusement qu'il est drive et par tout ce dont on a parlé là depuis une demi heure qui est un attachement je trouve un coeur émotionnel et une manière de traiter les thématiques qu'on laissait le 1 et le 2 et de les développer et d'amener un petit peu autre chose un mélange de best of et de continuation je ne dis pas que c'est du génie mais le fait est qu'il les a emballé ces choses là comme tu disais tout à l'heure pour le 3 c'est honorable c'est beaucoup moins classique que le 3 en termes de style on est plus dans les tocs qu'on peut avoir aujourd'hui des ralentis accélérés des choses comme ça des des passages un petit peu plus cut mais néanmoins tu comprends ce qui se passe dans les scènes ça reste beaucoup moins dégueulasse que n'importe quelle marveillerie à la con et c'est comment dire il ya de l'impact c'était le seul truc qui m'importait c'est qu'il ya de l'impact quand ils se foutent des coups de marteau dans la gueule on le sent quand schwarzenegger vide un chargeur dans le visage du rêve nine on voit tout ce qui se passe et après il ya le côté félin dont je parle à ses limites notamment dans la scène de l'avion qui est un peu déréalisée parce que elle tout est en numérique donc du coup les les personnages n'ont pas beaucoup de poids mais heureusement il traitement de schwarzy dans cette scène si vous revoyez cette scène qui ressemble à une chartide c'est bizarre pour un terminator mais au moins s'attendre quelque chose de nouveau si vous faites gaffe aux personnages de schwarzy le jeu sur la masse est super intéressant dans cette phase là et rend le truc attachant surtout que ça vient émotionnellement il sauve sarah à ce moment là et elle ne veut pas être sauvé et à ce genre de petites interactions amour-haine qui marche bien et qui sont paniqués par la mise en scène contrairement à par exemple genesis ou salvation où mac j est passé totalement à côté quoi on dirait une démo fnac mais dans le futur et le 5 c'est une catastrophe alan taylor est un talker absolu on dirait de la télé de la télé en scott quoi et là là ça ressemble pas de la télé ça ressemble quand même à un film mais il n'y a pas beaucoup de style je suis d'accord mais vu que c'est tout le temps drive et par des idées par des personnages et par un vrai truc le film je trouve que se regarde très facilement la pire si le problème pour moi de tous les films récents que j'avais ressensé alors et la photo mais c'est le montage ces dix dernières années le nombre de plans qu'on fait maintenant tu sais avant on faisait des plans un peu plus long des points on essaie durer l'ambiance je suis d'accord avec la taille succession de plans monté les uns derrière les autres il n'y a plus de tension plus de cohérence de découpage et mais en fait c'est que le jeu d'acteur tu vois sinon on les voit plus où il n'y a pas de découpage en fait c'est à dire qu'ils tournent shoot 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 plein d'angles c'est ça et après ils essayent de faire un truc efficace supporte plus bah ouais mais en même temps on peut pas demander à chaque fois un découpage avec un vrai cinéas vu que ces gens là qui font des vrais découpages qui sont précis ou même qu'ils laissent un peu plus d'improvisation mais qui en tout cas ont une ligne claire ces gens là sont beaucoup moins contrôlables sur des blockbusters après Tim Miller on voit bien qu'il s'est quand même un petit peu pris la tête mais il a gardé je trouve qu'ils ont gardé la direction et la direction de l'histoire la direction des personnages et la direction visuelle pas en termes de découpage mais en termes de d'univers ils ont essayé de faire des terminators un petit peu alternatif le design n'est pas génial mais le design fonctionne dans l'action qu'ils veulent faire le mexique est plutôt bien utilisé les bases militaires sont plutôt sympa toutes les scènes d'infiltration du rêve 9 ça ressemble vraiment à du cameron les personnages secondaires qui sont tués comme des merdes sur des petites répliques j'ai un full comme dans terminator 2 j'adore et ça c'est un truc qu'on n'avait plus du tout dans le 3 le 4 le 5 ou pour le coup est ce que vous vous souvenez de scènes périphériques dans les films les films sont vides non absolument rien on dirait que c'est assujetti aux stars et qui a rien d'autre alors que là il ya un monde qui vit quand elle passe la frontière mexicaine et que dany va chercher les papiers ils n'en font pas des caisses tu te dis ok donc là ils vont vraiment et du coup quand ils se font choper qui se font mettre dans des camps de d'immigrés il n'y a pas de discours il n'y a pas de gros plan sur des gens des mexicains des petits mexicains qui chialent on a juste merde on est enfermé avec les les migrants le rêve 9 il va nous niquer si on reste là tu as ce sentiment d'urgence qu'on avait dans le 1 et le 2 mais moi j'ai jamais eu dans darkface il n'y a pas il n'y a pas d'ambiance c'est mal amené ça manque d'ambiance à cause de la photo de la musique on est en ride et alors la photo c'est un esthète cet homme est un esthète il a raison d'ailleurs c'est très très important heureusement moi j'ai retrouvé d'autres choses pas là parce que l'est un scénario tu vois très simple peut être sublimé par une mise en scène un scénario très complexe tu vois que s'il n'y a pas le minimum syndical du savoir faire ça ne marque pour moi en tout cas ça n'a pas marché c'est sûr que c'est les limites du film et alors la photo la photo est pas belle je vous l'accorde je l'afflute la photo n'est pas belle je sais pas si elle est moins est ce qu'elle est pire que salvation je pense pas quand même mais ça le vais tenter un truc mais elle est l'aide et les genesis essayer de refaire du cameron mais en téléfilmesque c'était c'est clair à dire qu'ils ont essayé de refaire du cameron là dans dark fate au moins ça essaye pas trop de ressembler à du cameron il ya ses couleurs dès les scènes du futur est un espèce de turquoise étrange dans les scènes du mexique tu as un jaunâtre mais pas le jaunâtre de salvation dans les scènes extérieures j'ai vu qu'il essaie de reproduire un petit peu un petit peu mais mais de manière discrète je trouve pas que ça soit et ça fasse copie tu vois des plans qui sont très mal éclairés de nuit aussi bien sûr non mais la photo n'est pas à sauver c'est pas sur ça que je vais m'appuyer pour le défendre le film la musique nul mais en même temps ils ont pris stockard de junkie xl merci catastrophe junkie xl les gars c'est il a eu de la chance d'avoir fait la musique du meilleur film de la décennie vous savez très bien lequel c'est parce que sans ça mais c'était fini quoi ce mec je ne comprends pas arrêter de le prendre il a trop de chance dès qu'il est sur un film le film marche bon la terminator s'est planté c'est peut-être que ça a le fait c'était quoi le film mad max fury road oh putain j'adore mad max fury road je pense comme plein de gens que c'est un des plus grand film de la décennie une jure à celui que c'est la musique composée ah oui fury road c'est vrai bon alors là pour le coup quasiment tout le monde d'accord enfin quasiment tout le monde est d'accord sur mad max ouais que c'est un grand film à tout le monde toi est dans le chat là allez-y balancer les contrats ariens de base j'ai trouvé ce film bidon fad sans intérêt alors pour le coup tu n'as pas besoin de défendre tout le monde est dans le monde c'est mad max fury road si tu l'aimes pas tant pis si tu l'aimes pour la quinzaine et déjà pas aimé la bande son ben ça c'est ce truc que je t'accorde moi je suis pas très fan de la musique est là elle a un délire elle a un rythme et puis réellement il y a la fanfare surtout qu'il ya une super idée qui est qu'un orchestre qui suit là on retrouve pas du tout le mou de brad fiddle pas du tout ils essayent de faire les petites notes mexicaines à des moments c'est parce que c'est vraiment le fond est ce que le mec a pris sa retraite il veut plus entendre parler de tout brad fiddle ouais c'est surtout que c'est un il me semble un compositeur relativement médiocre en fait il a juste eu de la chance de faire terminator ah ouais ouais à côté enfin moi par exemple c'est il me semble que c'est lui sur true lies je la trouve très mauvaise elle est bien je vais réécouter l'année d'écoulé t'écoulé après dans ma presse un petit film et c'est surtout qu'il ya une fin c'est tu as les planètes alignées sur terminator écouté au casque les pistes du premier terminator je suis fou de cette bo mais vous verrez que c'est une bo amateur les rythmes sont pas bien calés il ya des problèmes d'instruments c'est tu sens que c'est fait par un mec qui a pas énormément de la compou la commune mais un gros ah mais le thème est miraculeux mais comme d'hab les étoiles et les compo même désertitude qui est mon thème préféré sur ce sens mais ça tu as ajouté l'accord c'est un c'est un thème magnifique et effectivement et je pense qu'il justifie plus de films parce que c'est pas un mec qui a eu une énorme carrière quoi c'est dommage c'est comme vendre j'ai dit c'est des mecs qui ont vu la délice le mec des matrix et il a fait une musique mais reconnaissante entre un milliard et le seul truc qu'il a fait après c'est un film avec john cena j'ai cassé des mecs après qu'ils se disent on va rester sur une victoire j'en sais rien ils ont profité de la vie et baiser des putes tu baisses des putes quand t'as composé terminator c'est bien connu et voilà oui je suis d'accord la musique de dark fait c'est quand même beaucoup donc on est d'accord après à la décharge du film je peux te défendre alors attends on dit comme que la réelle est pourrie non j'ai jamais dit que la réelle était pourrie elle n'est pas terrible heureusement qu'elle reste la photo est pourrie elle n'est pas pour elle est pas belle la musique est pourrie la musique est pourrie mais la musique est pourrie mais c'est pas super grave l'actrice qui joue la résistante elle a chier dany elle n'est pas super charismatique mais j'adore le personnage sur gris on sera pas d'accord mais je peux te l'accordé mortel gris le mexicain alors pas du tout d'accord mais j'adore pourquoi pas le côté infiltrateur le pizzaïolo je vois ce que tu veux dire t'as l'impression que c'est ton pizzaïolo non mais c'est vrai qu'après il s'infiltrera bien un pizzaïolo bon le t800 il a la classe mais l'écriture du perso je la trouve catastrophique moi j'aime bien je trouve ça beau la fin de son art et en tout cas il y avait une idée tu vois ce que je veux dire filer un t800 sans but tout ce que j'ai décrit tout à l'heure je comprends que tu trouves ça foiré mais c'est il y a quelque chose qui se tient du début à la fin j'ai une question importante dis moi dark fate ok mettons que tu l'aies bien aimé est-ce que pour toi c'est le vrai terminator 3 est-ce que tu acceptes que c'est la digne suite de terminator 2 qui est un des plus grands films de l'histoire du cinéma par défaut oui parce que je n'ai pas ressenti de trahison pour la saga et que j'ai pris le film au sérieux je ne comprends pas qu'on puisse le bête dans le même panier que le 3 4 5 en termes d'implication et en termes de respect de la saga après c'est par défaut parce que c'est pas terminator 1 et c'est encore moins terminator le 3 la fin rattrape beaucoup oui mais cette fin raconte quoi par rapport à la série et la réa était quand même mieux que celle de dark elle est plus propre mais elle n'a pas de elle n'a pas d'idées là dans dark fate c'est tellement drive et par les idées de scénar il est obligé de filmer des choses de petites idées dans dark fate bien sûr mais je préfère le respect qu'a montré jonathan mosto je peux comprendre ça se défend totalement salvation j'apprécie la crise de risque même si c'est à corps foiré et ça je suis d'accord et genesis j'aime bien les 30 premières minutes en mode plaisir coupable ça m'a fait marrer là dans dark fate il n'y a rien que j'ai aimé c'est ben je suis triste pour toi c'est pour moi du début à la fin j'ai pris du plaisir ce qui n'était pas arrivé dans la saga terminator pendant deux heures tu as vraiment pris du plaisir et en plus progressive j'ai tordé mais qu'est ce qui se passe je suis dans le film ok ça ça devait être nul mais putain ça me plaît alors merde il est cool le faut d'autres qualités fait maintenant j'ai cité quand même tu m'as dit qu'il y avait d'autres trucs mais oui pour la musique je vous explique j'ai revu le film au casque et on a un gros problème enfin je pense que tu seras d'accord avec moi dans les blockbuster depuis 20 ans on soumixe la musique ouais on n'entend plus elle a plus de après vu que la musique est naze c'est pas grave si on n'entend pas beaucoup mais du coup là où le film est très réussi c'est dans le son design est vraiment les petits on aime terminator pour les bruits de métaux clinquants les bruits de ville les bruits de pas les joueurs le vous voyez le son du thé mille kim qui qui marche et qui ça a fait le bruit du plastique toutes ces petites choses les gens qui tombent en panne les les tout ça quand tu l'écoutes au cas d'art fait son design alors ça parce que oh putain je sais pas si tu as réécouté certaines scènes de genesis dont j'ai pas ce qu'il ya des mecs qui ont fait un montage de genesis sur le son design justement tu entends à quel point parce que quand tu vois le film il ya tellement d'aberrations que tu fais pas gaffe mais le sous design est catastrophique quand carrie se fait poursuivre par le terminator le t800 là les sons les impacts c'est une catastrophe atomique tu crois pas ouais ça alors là dark fate pour moi en fait il ya tellement de cg que j'ai pas cru j'ai pas senti la masse bien sûr bien sûr sur le son design je viens de faire confiance et redonner une chance là dessus et du coup le fait de la musique le fait qu'ils aient moins de musique mais qu'on est contrebalancé par le fait que le son design soit masse et du coup quand il ya quand il ya des patates dans la gueule quand il ya des coups de feu quand il ya quelqu'un qui se fait arracher le bras peu importe tout ça tu as quelque chose d'espèce de symphonie métallique qui fait très terminator 1 et ça ça m'a plus que le 2 le son est important le son est cool et ça sauve pas le film si la musique je comprends mais parce que tu inter et tu accordes beaucoup d'importance à la musique et à la photo ce qui est tout à fait normal tu es un esthète parce que cet homme a raison toi tu es comme je pourrais être en musique je fais très attention c'est à toute l'orchestration bien sûr les arrangements c'est un peu ce que tu nous prouves là avec d'art fait c'est que tu t'arrêtes pas à des trucs primordiaux alors je regarde vraiment qu'ils aient moi je suis obsédé enfin je suis c'est super prétentieux je suis obsédé par la mise en scène c'est mon c'est c'est ce que c'est ce qui me passionne depuis gamin et c'est pas que l'arrière et oui voilà mais toute la mise en scène et là évidemment que j'ai mis de côté cet amour là parce que j'allais pas voir ça je sais pourquoi je vais voir le film je vais voir le film parce que c'est terminator 3 et j'ai retrouvé ce que j'aimais et là c'est à la fois l'enfant en moi qui a parlé mais aussi le grand nerd à la con qui sent le pipi qui avait envie de voir des robots se foutent sur la gueule et j'ai retrouvé ce plaisir qui m'a beaucoup frustré dans le 3 4 5 j'aime bien la scène des chiottes du 3 ça c'est rigolo parce que c'était des robots qui cassent des chiottes sur la gueule les petites intentions le côté fan vraiment tu sens que c'est un fan comme toi et puis c'est des vrais personnages il n'y a pas de distance à la con je trouve et tu vois il ya des gags de merde mais il n'y a pas de distance et ce qu'ils ont fait une référence aux chaussures c'est pas parce que je n'ai pas les fassures j'ouvre à bio que toi voilà maintenant que les nike vandale dans d'un terminator dark fate c'est sûr au moins ils ne nous les ont pas casés pour rien quoi en tout cas j'étais agréablement surpris au cinéma ouais c'est loin d'être un chef d'oeuvre mais je ne m'attendais pas à prendre autant de plaisir et je trouve que vraiment ça se sent que cameron est à la prod et tim miller a fait un boulot efficace efficace avec un bond comment dire un bon train derrière pour driver le truc pas efficace comme mosto qui devait se dépêtrer dans d'un group buster osef as fuck osef as fuck bah écoute j'ai comme tu m'as donné envie de remater le film sans prétention tu le mates en disant j'aime terminator et je le mate tu vois je m'as donné envie de leur mater en entier cool t'as transmis ta passion j'aime pas les scènes du futur tu peux balancer deux trois autres défauts j'aime pas donc l'actrice qui fait d'années si vous voulez elle est pas elle est pas génial il ya un petit flottement au milieu du film mais je trouve qu'ils se relancent magnifiquement j'adore les 45 dernières minutes je trouve ça mortel et et c'est pas un film qui atteint des sommets il ne sera jamais iconique comme pouvait l'être le 1 et le 2 il ne propose aucune image parfaitement marquante et il propose juste des scènes que j'ai trouvé authentiquement cool si on aime la science-fiction et si on aime le principe de terminator qui est d'amener la science-fiction dans le présent et de mettre des gens du quotidien qui doit fuir ça je l'ai retrouvé pour de vrai jusqu'au bout je dirais qu'il n'y a rien de réellement maîtrisé pour moi le bas le les personnages et l'histoire ça va et si ça va quelque part et rien que ça c'est un miracle par rapport à tout ce qu'on se tape en blockbuster aujourd'hui je pense que c'est l'époque qui me fait dire ça aussi on est d'accord parce qu'on se tape beaucoup de merde donc quasiment que d'ailleurs des fois un peu plus et moins exigeant que après enfin je dis ça moi je défends terminator dark fate et star wars 8 donc vous pouvez bien vous foutre de ma gueule le fait est que la plupart des blockbusters qui sortent aujourd'hui je les trouve aussi merdiques mais tu vois pour moi chaque terminator c'est un point témoin de son époque à l'époque de plus en plus merdique avec de moins en moins de gens qui sont des vrais faiseurs et des vrais génies des vrais génies et du tout coup du coup dark fate moi je suis je peux le voir que pour ce qu'il est je j'enlève mes lunettes de spectateurs des années 2010 et je le vois vraiment pour ce qu'il est c'est un peu produit de sa génération ouais mais tu passes à côté du tube pour moi il passe à côté du truc parce que je sais là c'est un truc très intime du coup en tant que fan je le j'ai retrouvé vraiment juste ce que j'aimais l'acteur ce que tu voulais vendre un diamant magnifique il est pas très bien taillé ce diamant mais il y est c'est à la couleur il ya le il ya le truc ce qui me passionne c'est que vraiment toutes les intentions que tu vois dans le scénario dans les petites intentions ça j'aime bien et je trouve qu'il se tient ouais ça donne envie de voir le 3 4 5 c'est des idées tu vois il ya une idée là une idée dans cette scène mais rien n'est lié c'est déconnecté c'est complètement bordélique terminator dark fate le truc moins que je retiens c'est qu'il ya un fil rouge un truc du début à la fin qui raconte la même histoire évidemment avec des défauts en tout cas c'est un avis avec beaucoup plus de nuances que le mien ça rien que pour ça je pense que vous allez apprécier n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir flavien mais que vous vouliez ou non on a déjà une autre vidéo de prévu et je crois que c'est comme une discussion qui était passionnante sur youtube moi j'en vois jamais ça m'a fait très plaisir comme ça qui s'exprime avec autant d'aisance autant de passion autant de références en louchant un petit peu parce que quand je pense que tu devrais lancer ta chaîne flavien tu sais finalement j'ai totalement ma place dans youtube game ça ne t'intéresse pas parce que c'est un artiste en tout cas ça m'a fait très plaisir que tu passes ce soir ça m'a fait très plaisir que tu m'invites et j'étais ravi de partager ce moment avec toi messieurs dames à très bientôt n'oubliez pas de changer les couches et fermer vos viols wesh wesh les amis salut ciao